Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo des dingues de jeux. On se retrouve aujourd'hui avec la Dream Team, la nouvelle génération de Wargamer. On va les appeler comme ça. Non, il faut que vous trouviez un nom officiel pour votre team. Maintenant, il va falloir brainstormer parce qu'on est là pour parler du tournoi par équipe qui va se dérouler les 15 et 16 février au Happy Factory Day. Et donc là, vous avez une des teams, une team Nephilim, 100% Nephilim. L'année dernière, on a joué Cannes. Angèle s'est plaint un petit peu parce qu'il n'aime pas jouer les Cannes. Il voulait jouer ses Nephilim. Donc, on a peint tous les Nephilim et on a recruté des renforts. Donc, Léo rejoint la bonne parce que moi, je vais être à l'organisation. Travail forcé, contraint forcé. Donc là, on a une team 100% Nephilim. On vous le rappelle, mais dans le principe, une équipe de trois joueurs, une, deux, trois, qui jouent tous la même faction avec des compositions différentes. Donc, il n'y a pas de doublon. Il faut vous démerder pour réussir à faire trois équipes de 100 points dans la même faction avec pas de doublon. Donc, Angèle nous a fait trois compos en 100 points et on est là pour s'entraîner. Et quoi de mieux pour s'entraîner qu'une petite baston entre amis ? Donc, on va se faire un multijoueur. Alors, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Les amis, ce n'est pas un multijoueur au moment du tournoi. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo le lien vers une explication de partie multijoueur. Mais aujourd'hui, on va faire un contre un contre un pour pouvoir tester les différentes compositions qui seront à votre disposition pendant ce tournoi. Ok, les gars ? Donc, on va commencer, Angèle, par qui ? Tu nous présentes les trois factions. Non, vous me parlez chacun de la vôtre ? On s'est fait des petites fiches comme ça, plastifiées avec les quatre membres de la compo. On va commencer avec celle d'Angèle. Je vais nous parler de ta compo, Angèle. Donc, tu as, toi, dans ta compo, le chef, c'est ? Du coup, c'est Yapalco. Yapalco, le chef, le petit. Accompagné de Kirlos, Argamon et Nargot. Cette faction, c'est quel type de faction ? Comme type de jeu ? Non, comme type de faction, c'est quoi ? C'est offensif, c'est plutôt défensif ? Comme type de jeu, c'est plus de l'offensif. Pas trop super offensif, mais ça tape bien. C'est plutôt de l'offensif, mais pas super offensif. Ouais, c'est un mec qui tape et l'autre qui tanque pour les autres. C'est ça, et puis il y a de l'optimisation de D un petit peu. Beaucoup d'optimisation de D. Beaucoup d'optimisation de D, c'est ça. Ensuite, on va passer à celle de Néo. Donc toi, Néo, allons-y, en regardant ça. Moi, c'est plutôt les défenseurs. Toi, tu es plutôt une composition. Alors, c'est la seule compo en 5 figurines. Ouais, il y a du monde, là. Ça va pas tenir sur tout. Le chef, aujourd'hui, tu vas jouer EQDN en chef, c'est ça ? Ouais, ça va être EQDN, celui-là. Mais du coup, normalement, logiquement, ce serait ETAQ. Mais aujourd'hui, tu veux tester le QDN en chef, on va voir ce que ça donne. Il y a une petite variante. Pour les NFLI, mais ils ne sont pas très intelligents. Normalement, les NFLI, ça a quand même pas mal de psy, mais là... Ce n'est pas les psy les plus élevés. Alors ça, c'est une compo à type défensif. Bah, défensif, ouais. Pas mal de ripostes, des contre-coups. Là, tu as beaucoup d'activation, beaucoup de points d'action. Parce que du coup, tu as 15 PA. Et plutôt en mode défensif. Ouais, ouais, ouais. Donc, dans le tournoi, on sera plutôt sur de la capture d'objectifs, défendre du territoire, des choses comme ça. C'est exactement ça. C'est ça, Angèle ? Ouais. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Pourquoi tu ne sais pas ? Je ne connais pas le tournoi, non ? Tu ne connais pas le tournoi ? Oui, sur le tournoi, il y a ça. Ok, et donc, troisième joueur de la bande, c'est Léo. Et toi, Léo, tu vas nous jouer une compo. Alors, moi, j'ai une liste plutôt offensive et assez mobile. Alors, attends. Alors, le chef de la bande, c'est Maitric Faris. Le chef de la bande, c'est Maitric Faris. Et il est accompagné par Tecquéral, le Groton. Et Umtilo, le petit sournoi, avec Irklage. Irklark, le mec qui vole très loin. C'est ça. Donc, du déplacement, pas mal de déplacements avec les tiens. Et plutôt une compo offensive. Offensive, plutôt pour attaquer des cibles seules ou diminuées. D'accord. Offensive sournoise. Oui, c'est ça. Offensive ta fiole aussi. Offensive sournoise ta fiole. C'est ça. Ça fait une sacrée compo. Je pense que tu vas t'amuser. Non, mais pas ça. C'est ça parce qu'il y a du déplacement. Et tes mecs ont des compétences qui passent à 5. C'est Assassin, ça s'appelle. Où tu gagnes des bonus quand la cible n'a plus de PA. Donc, tu es là pour finir des mecs. Tu peux engager, désengager un peu comme tu veux. Pour finir, pas forcément. Non. Le 7 de combat, quand le mec n'a plus de PA en face. Oui, donc ce n'est pas forcément pour finir. Ils ont un 7 de combat pour finir. Non, c'est vrai. Mais quand je dis pour finir, c'est que le mec, il a tout activé. Et puis, bon, tu le finis. Tu mets fin à ces jeux. Tu peux aussi, il y a un petit mec full HP. Ok, les gars. Donc, on est parti. On a nos trois compos. C'est les compos qui vont être déployés au moment du Happy Factory Days. Donc, vous aussi, si vous voulez en savoir plus, regardez la vidéo qu'on va vous mettre en lien. Et puis, inscrivez-vous sur le T3. Nous, on ne l'a pas encore fait. Il faut qu'on le fasse. Oui. Il faut qu'on s'inscrive sur T3. On va du suite au temps que ça sorte, on sera inscrit. Oui, mais on va essayer de faire ça ce week-end quand même. Pour qu'on sache exactement qui va affronter qui pendant ces deux jours. Donc, les amis, on se retrouve autour de la table. Il faut qu'on trouve un nom d'équipe. Oui, on trouve un nom d'équipe. Il faut bien se former. Et donc là, on va vous faire un petit multi. En multi, comme d'habitude, on va jouer aux trois objectifs. On va récompenser la violence. Parce que ça, c'est bien. Donc, le joueur le plus violent. Celui qui aura éliminé le plus de points de valeur adverses. Il mettra 25 points pour le tour. On va aussi récompenser l'élimination d'un chef d'une bande adverse avec 30 points. Et ensuite, on va déplacer trois tokens sur la map. Et il faudra dépenser un PA pour ramasser un token. Et ce sera 10 points de victoire à chaque tour pour chaque token. Un personnage ne peut porter qu'un token. Mais donc, ça fait aussi sur les tokens 30 points de victoire potentiel pour chaque tour. OK ? Et à la fin des cinq tours, on fera le bilan, le total, pour savoir qui remporte cette première partie en multijoueur. Mais l'objectif, c'est de se préparer pour l'open des Happy Factory Days. OK, les gars, on est prêts. Carrément. C'est parti. On se retrouve tout de suite au temps de la table. BIM ! J'avais pas le BIM. Alors, c'est parti, les amis. On est tous en position pour cette partie. Donc, vous voyez les trois compositions, les trois bandes sont déployées. Ici, sur la table, on va retrouver les tokens d'objectifs. Donc, ces objectifs, vous pouvez les ramasser pour un point d'action. Et à chaque fin de tour, vous marquerez 10 points de victoire pour chaque point que vous posséderez sur la carte d'un de vos personnages. OK ? C'est clair ? Ensuite, Angèle, tu es déployé ici. Il y a une formation à déploiement en triangle. Donc, autour du centre, Angèle est ici avec sa composition. Néo est là-bas. Prêt à tout casser. Prêt à tout casser, oui. Ici, Léo. Alors, moi, je cherchais juste les toilettes à la base. OK, les gars, vous êtes prêts ? Ouais. On va y aller. Il est l'heure de miser maintenant pour voir qui va avoir la main. Ouh, ouais. Je vais tomber. C'est parti, au milieu de la table. Ouais. Hop. Il n'y en a pas. Personne. Premier tour classique. Six. Trois. Cinq. C'est moi. C'est Angèle. Et donc, en multijoueur, on tournera dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, ce sera à Léo après Angèle. Est-ce que quelqu'un veut jouer une carte tactique ? Non. Non. Léo ? Non. Moi, je ne joue pas non plus. Léo non plus. Alors, c'est parti. Angèle, tu as la main. Tu vas pouvoir t'activer. Donc, je vais jouer Y'a pas de quoi pour... Y'a pas le co. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Il ne faut pas que tu nous embrouilles. Montre-les-nous avec les doigts. Y'a pas le co, c'est le petit là-bas. Le chef. Ouais, le chef. Le petit bâton. Donc, lui, c'est ton chef. Oui. Alors, toi, Néo, lequel est ton chef ? Rappelle-le-nous. Bah, moi, c'est pas le plus intelligent, pour une fois. C'est le compte pour les extraterrestres, mais c'est à l'écudène. C'est à l'écudène. Donc, c'est pas le plus intelligent, c'est le plus gros. Ça arrive aussi. C'est le plus fort. C'est logique. Ok. Et toi, chez toi, Léo ? Alors, moi, j'ai choisi le plus petit. C'est Maître XFaris. Maître XFaris. Ok, ça marche. Puisque, au niveau des objectifs, je vous le rappelle, ce sera 10 points à chaque tour pour la possession d'un token. Ce sera 25 points pour le joueur le plus violent par tour. Et l'élimination d'un chef adverse, ce sera 30 points. Ok ? C'est parti avec Angèle. Ok. Donc, il n'y a pas de coup. Il va aller se mettre au contact de l'objectif. Charge. Donc, 2 PA. Oui, il va le récupérer. Et il a un mass avec un PA. Donc, tu peux le mettre sur sa carte. Il n'a plus rien à lui. Non. Il est à Walpex, comme on dit. Vous faites le mandage ? Non, il n'y a pas de tir. Léo, c'est à toi. Oui. Alors, moi, je vais activer Irk le Rouge. Donc, le mec avec les ailes qui va faire un mouvement acrobatique pour 2 PS. Hop. Et tu vas mourir, l'heure. Il va mourir. Tu vas mourir, non ? C'est bon. Tac. Ah, d'accord. Qui va se déplacer droit sur l'objectif. Non, non, chargez-le. Chargez-le. Qui va prendre l'objectif pour un 2 MPa. Si tu le tues à ce tour-là, tu as mort genre le plus en mort. Il ne le tuera pas. Et qui va appliquer la technique fonctionnelle du courage fuyant. Oh, attention. Est-ce qu'avec ce mouvement-là, tu peux passer par-dessus les obstacles ? Donc, attention, ça se contourne. Ah oui, non, c'est pas un obstacle. Ah oui, non, c'est pas un obstacle. Il peut marcher par-dessus l'objectif ? Oui. Hop. Il va aller ici et il va le ramasser. Il n'aura plus de fier. C'est quoi ? Il a bout de plus que 20 ? Non, on regarde depuis le coin. Non, non, c'est ça. Hop, je vis ça à nous. C'est prêt, c'est... Je suis même un peu moins. Ok, c'est bon. Chacun récupère un objectif. Maintenant, vous pouvez vous défoncer. C'est vrai, c'est fait. Tout sur le chef ! Moi, je reste au milieu, j'ai des vols. Ouais, là, Léo, t'es le seul à pas manger ton chef encore. Parce que Néo, c'est évident, il va rester derrière avec son chef, voilà. Non, bah, il est important que Léo la m'aide. Angèle, c'est toi de jeu. Ouais, moi, je suis là pour jouer à... Angèle, t'as mis le temps en chef. Il est là pour la gloire. Moi, je suis pas là pour les objectifs. Je suis là pour jouer tout le monde. T'as raison, j'ai assez bien. D'accord, lui, il veut nous tablerazer, ok. Moi, je tablerazerai toujours mes adversaires, c'est pas comme t'as vu. Non, non, t'as raison. Intéressant. C'est une conception de la vie. T'es prévenu, ouais, c'est une conception de la vie intéressante, ouais. Ok, ça va, moi, du coup ? Ouais. Peace and love. Dans ta gueule ! Alors, bah, moi, je vais jouer Oumtilo, la petite gargouille. La petite gargouille. Hop, pour un PA, il va venir se déplacer par ici. Et il va finir son tour. Et oui, c'est celui qui peut se réactiver plus tard, c'est ça ? Ah ouais, c'est ça, on peut le réactiver autant de fois qu'on veut, tant qu'il a des PA à dépenser. Ok, Neo, à toi de jouer. Donc, moi, je vais activer Oktan. Ça va, lui, son nom, il est pas trop dur. Il va bouger de 20, Oktan. Voir de 30, parce que personne ne m'a vraiment apporté. Excepté l'autre, là. Hop. Et il vient le coller à moi, Neo. Je ne peux pas te charger. Non, mais tu peux le coller à moi, déjà. Ça pourrait être marrant, non ? Hop. Là, on est au... Il va venir se clasher, là. Mettez bien le token sur celui qui porte l'objectif, parce que s'il décède, il devra le lâcher. Oui, c'est noté. Angel, c'est à toi. Il ne m'en va pas. Alors, je vais jouer Ergamon. Rapidité de ? Rapidité de 15. Ah, ok. Personne ne peut t'interrompre. Je ne crois pas, non. Il en a de 4. Non, il en a de 5, en vrai. Il en a de 4. T'inquiète, mais t'es nul. Tu veux m'interrompre, non ? Non, vas-y. Ah, ben voilà, alors qu'est-ce que tu veux faire ? Mais t'es nul, mais t'es nul quand même. Allez, ça reste que t'es nul. Bon, je vais mettre 3 PA. Ah, ok. Mon chef ne m'envoie pas. Je vais le prendre par les... Effectivement. Je vais pas te perdre le Nio, parce que lui, c'est une petite flippette. Ouais, c'est ça, tu vas voir la flippette. Alors, moi, je vais activer... Je vais réactiver le petit lot. Ça, c'est sa réactivation. Et qui va finir sa réactivation. Ça, c'est pas cool, ça. Il temporise. Moi, j'aime bien ce genre de perso. Tu pourrais l'avoir un peu tôt que t'as. Mais ouais, c'est cool, parce que du coup, tu peux l'activer 3 fois en 3 tours. Et tu gagnes en 3 tours sans jouer de... Pour l'instant, les autres claquent leur PA. C'est ça. Et donc, ça va me laisser... Comment ça s'appelle ? C'est la Yakuza. J'ai le nom facile. Je suis content. Il me touche du sang. Hop. En même temps, Angele, il est au mille. Donc là, vous pouvez faire la technique du marteau et de l'enclume. Il y a le sandwich. Ouais, le sandwich. C'est pas mal. Tu peux dire les deux. Non, c'est être entre le marteau et l'enclume. Tu fais la première chose du communisme, madame. Non, c'est une... Non, c'est une... Non, c'est le marteau et la faucille. Ouais. C'est comme être entre le marteau et la faucille, alors. C'est pas mal aussi. Sinon, on peut dire que dans tous les cas, c'est être dans la merde en soi. Voilà. Angèle, t'es dans la merde. C'est à toi de jouer, Angèle. C'est respectueux, il est rentré à la biomasse. Non, mais Angèle, il veut vous montrer comment on joue Néphilim. Vous avez jamais joué. Il reprend le... Il relève le défi. Il dit, moi, deux contre un, pas de problème. C'est le prof. Moi, je joue la compo, la pépétée. C'est bien connu. Il a bien réparti les... J'ai pris celle qui était le plus complexe à jouer. Donc, évidemment, elle est plus forte. Tu as pris celle avec Argamon, surtout. Lui, il est plus fort que Argamon. Non, dis-nous. Si, il est un peu plus technique, Argamon. C'est plus gros, surtout. Argamon, tu relances les défi jusqu'à ce que tu l'es tué. Je vais faire deux dépasses. Ouais. Nickel. Ok, donc, t'as tout joué, tu vois. T'es vraiment petit. Il va se coller. Ah oui, parce que lui, il a un truc quand il se colle au décor, c'est ça ? C'est quoi, c'est 5 pour te charger, c'est ça ? Ouais, tu peux me charger qu'à 5. Ouais, ok. Il est furtif. Et tu peux pas me tirer dessus non plus ? Ok, bien, bien. Quand tu coller un défi. Il va me tirer, donc on s'en fout, mais... Ah non, mais c'est un cas où. Et, attends, non, ton chef, c'est l'autre, c'est ça. Ouais, mon chef, c'est l'autre petit. Et lui, du coup, il fait combien de points, le mec à la cage plus bleu, là ? Au 15. Au 15, ok. Mais lui, il l'a plus pour boosterité, quoi, tout ceci. Alors, encore un mois. Ben, je vais réactiver... Oumtilo, c'est un peu quoi, parce que... Tu peux le faire plusieurs fois par toi, hein. Oumtilo, tu peux le réactiver en... Oui, tant qu'il lui reste des PA, tu l'actives vraiment avec un PA, ça marche. Tu peux pas faire 0 PA. Ouais, non, je vais pas activer Oumtilo, je vais activer Tecqueral. Ah, le gros. Le gros, voilà. Il est grand, il est gros, il est fort, il est bon. Tant que c'est en vrai que tu bourrines, moi, je suis à fond dans la poutre. Vas-y. Je sais pas, il y a une masse de gens bizarres qui ne sont pas mes alliés devant. Pas aujourd'hui, en tout cas. Moi, je dis, strat de gros bourrins, on tape et on arrête de taper quand il n'y a plus rien à taper. Taper. Alors, 10, là. Si tu étais, toi, j'aurais juste taper vers Méo parce que je pense que toi, tu n'as pas duré. Ça, c'est la guerre psychologique qui commence. Ouais. Et rappelle-toi que c'est moins le chef pendant la compétition si tu ne veux pas avoir des... Des blâmes, des avertissements. Si tu veux manger le midi, tu as intérêt à... T'as fait sur le coin. Ok, ok, hop. Et puis, voilà. Il va garder la guerre. Ok. Et moi, je vais activer... Comment il s'appelle ? À chaque fois. M.T.O. M.T.O. C'est le gars avec les petites sortes de machettes. La petite machette. La machette. C'est une machette bizarre. Il a tapé trop fort dans des objets super chauds. Ça a tordu la lampe. Il nous a fait une dénonstration de sculpture temporelle. C'est exactement ça. C'est un grand amateur d'art, M.T.O. Il va faire de l'art avec ta tronche. Art brut. Il va te sculpter le film. C'est ça. Moi, j'ai pas mal à jouer. Moi, j'ai encore des trucs à jouer, dis donc. Ouais, t'as du monde encore. Comme c'est étonnant. Je vais jouer mon petit gousin un peu intelligent. Un peu. Qui dirige les clampins. Tac. Alors, attends. Il faut faire un peu de mesurage parce que... Ouais, non. Parce que si je me retrouve dans la baie, je reste de me donner à avancer encore un peu. Je vais le mettre un peu plus par ici. Tac. Et là. Et là, toi. Et du coup, moi, il me reste plus que mon... En plus, guillemets, chef, qu'il n'est pas. C'est juste l'arc. C'est très joli. Et je sais très bien, joli. Ah. C'est une raison pour que guillemets, chef. Non, mais c'est bien. C'est parce qu'il a un groupe psy, mais moi, je... Bon, c'est parce qu'il est fort quand on l'engage. Ouais, mais l'autre, il est fort aussi quand on l'engage. Ouais, mais il dure beaucoup longtemps. Ça veut rien dire, ça. Tac. Hop. Bon, allez, de toute façon, j'ai de frein. C'est bougé jusque là. C'est bon pour moi. OK. Stop, j'ai encore un truc. Il lui reste un PA ou... T'es sûr ? Oui, il a été activé deux fois et je ne l'ai pas activé tout à l'heure. Et vous, il l'a réactivé. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais sur le côté pour défendre. Oui, parce que là, il y a des gros bourreaux. Je n'ai pas réussi à faire... Ah, quoi que... Ah, non, non. C'est mon compte, il est pareil. Pouf. OK. Les gars, est-ce que c'est la fin du premier tour ? Oui, c'est la fin du... J'en ai l'impression, ouais. 10 points chacun. 10 points chacun, je vais noter, effectivement, pour la... On la trouve, c'est un petit objectif. C'est un petit objectif. C'est un petit objectif. 10 points. Égalité parfaite au premier tour. On n'a plus qu'à passer pendant 5 tours et puis voilà. C'est ça. C'est beau dans le plus beau d'un. C'est ça. Et vous serez prêts pour la finale. On peut régler ça pacifiquement, je pense. On est tous de la même période pour qu'on se bat. Mais oui, c'est ça. Allez, tripez-vous. Je suis sûr qu'on a élevé les cochons mutants ensemble. Deuxième tour, les cochons mutants. On ne peut pas les mutants. Non. C'est le temps du misage. Ouais. 3, 2, 1. Oh ! J'ai un premier. Attention ! On j'ai le kit. Moi, je veux jouer en premier. Il a clacé là-dessus. Ok, ok. Néo, t'es prêt à ressouffler la mague ? Alors, je vais jouer... Carte tactique. Mais c'est pas de carte tactique, excusez-moi. Il est trop pressé, Angèle. Non, mais c'est parce que j'ai un petit truc à faire là qui est... Ouais, moi aussi, j'ai un petit truc à faire. Il veut que tu sors ! Ouais, 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 t'as un bon petit truc à faire, Asigne. Fais-moi un petit coup, les deux. Carte tactique, Angèle. Je joue rien, moi. Non ? Pas de carte tactique pour Angèle ? Moi, la rivière, Néo. J'ai pas d'impetuosité. Moi, je vais jouer... Ah oui, tu as été un peu de provocation. Non. Je vais jouer une résonance psychique. Ça vient, là. Un élabre pour 4. Ça marche pas contre les alliés. Tous les combattants présents sur le terrain, ceux qui n'ont pas au moins... Ah non, Léo, il a deux deux petits, donc ça marche pour Léo. J'ai trois. J'ai une difficulté 5. Mais ça veut dire que mes combattants font aussi des... Oui, peut-être que je suis le petit ton chef. C'est annulable, Néo. C'est de la discriminer. C'est annulable pour 4. C'est juste toi qui t'as annulable. Non, je les garde, je les garde, je le point. Ok. On va tester ce deux petits. Tu fais quoi, ça fait des dégâts au torse ? Non, ça fait un peu ralentissement. Non, c'est pas une... Pour tous les faibles qui échouent. Donc, après nous, les gars, comment on s'organise, là ? Léo, tu commences ? Oui, oui, oui. Tu fais ça pour un. Donc, je lance 5 dés à chaque fois. Non, 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 mais là, on est par là. Vu que j'utilise le petit de mon chef de Maitrik Faris, qui est de 5. Donc, le premier, c'est TK1. Premier, ouais, TK1. C'est une difficulté de combien ? Il faut un 5+. C'est bon, c'est réussi. C'est une victoire. Le deuxième, c'est Maitrik Faris. C'est bon. C'était chaud, Maitrik Faris. Le troisième, c'est Oumtilo. Il suffit d'un. C'est bon. Il n'y en a encore qu'un. C'est rien. C'est une victoire. Et le dernier, c'est Irklage. Allez. C'est bon. C'est bon. Attends, Néo. Néo, toi, t'es foutu. C'est pas juste. C'est pas juste. Je regrette d'avoir pris un perso avec 3 d'intelligence. Bon, du coup, on va commencer par l'ordre opposé. Je vais faire Yakuza. Ok. Il y a ça. Il a pris. R1 pour Yakuza. Octane. Il a 3 aussi. C'est bon. Octane, ça passe. Bah oui, du coup, avec son prix. Et Yakuza, la B2. Le chef. Mais je peux utiliser le petit nom, chef. Tu sais. Et Yakuza, il a 4. C'est bon. C'est bon. Fais gaffe. Emptydo. Ouais, t'as le 4. T'as le 4 avant d'avant. Emptydo, il n'arrive pas. Ça passe pas. Et donc, Aykuden. C'est bon. Il y a 3 qui ont échoué. Non, il y a Emptydo. Il y a 2 qui ont échoué. Moi. Donc, attends, c'est un pur ralentissement, c'est ça ? Ouais, un pur ralentissement. Tiens, prends tes tokens. Attends, Angèle, tu le fais dans quel ordre ? Moi, je fais d'abord Argamon. C'est marrant. C'est bon. Moi, je suis bon. Argamon, il a cassé les stats. Kirlos, c'est pas... Kirlos, c'est tendu. C'est un G2 Psy. Donc, Kirlos, de base, il peut augmenter de 1 à 1 de ses G. Ouais, ça fait. Et avec lui, il peut donner plus 1 pour un PS. Donc, je vais donner plus ça. Donc, ça passe à 5, ça marche. On voit la maîtrise de... On voit la maîtrise de... Ensuite, il n'y a pas le taux. Ça va. Et puis, bon, Kinabo, là... Ah oui, et d'ailleurs, moi, c'était Octane qui n'a pris pas Yakuza. Et Octane, il ignore les effets qu'il cible une personne. Ça ne cible pas une personne. Bah si, ça le cible aussi. Tout le monde fait un G. Tous les combattants, tous les combattants sont sur toi. C'est quoi exactement sur ta carte ? Cible personnelle. C'est les capacités spéciales adverses nécessitant de désigner ou de choisir une cible. Oui, donc, il ne le désigne pas ou de choisir une cible. C'est une carte à qui ? Ouais ? Bah, si. Non, Néo. Non ? Ça ne désigne pas une cible, ça... Tout le monde. Ouais, dites-nous dans les commentaires, mais j'ai l'impression que ça ne marche pas, Néo. On lance un vote. On ne désigne pas de cible, Néo, c'est tout le monde qui doit. On lance un vote, là. Allez, levez la main, si vous voulez. Non, t'es tout seul, Néo. Merde. T'es tout seul, là. Ça ne marche pas. C'est le seul mot. C'est raté. Bon, bah, ralentissement, quand on va avoir. Hé, Angers, tu mets ton pion, hein. J'ai rien pris. Si, si, si. Non, il a réussi à le transformer. Ah, froid. Il a mangé de dés. Toi, t'as lévisé ton truc. C'est de la triche. Et, pour un PS, du coup, je vais utiliser la prière numérique. La prière numérique. La prière numérique. Impeccable. Très plus loin. 2, 2, 6. Non, c'est pas loin. Tu fais pas de relance, avec. Non, non, c'est pas mal. C'est pas mal. 2, 2, 6, c'est pas mal. Néo, est-ce que tu veux faire une carte tactique, toi ? Euh, alors, non, je ne vais pas faire une carte tactique à ce tour. Ok, c'est parti, les gars. On y va. Angèle avait misé. C'est toi qui as la main. Tu peux ? Oui. Donc, je vais jouer Y'a pas le coup, 5 de rap. 5 de rap, Y'a pas le coup. Personne m'interrompt ? Non. C'est quel, c'est le chef au fond, ouais. Alors, il va venir ici, parce qu'il aime bien ses copains. Pourquoi c'est moi que tu simes, Angèle ? C'est parce que je suis ton frère, c'est ça ? Non, parce que t'as des petits petits. Donc, je vais faire le... Donc, pour 2 PS, je vais faire un... Ah là là. Un champ perturbateur nergal, donc un test de pied contre moi. Échec, échec, pour chaque combattant. Père, impère. Alors, champ perturbateur nergal, donc opposition de Psy entre les deux, pour tous les mecs à 10 cm, c'est ça ? Et demi, donc les mecs ne feront pas. D'accord, et donc, si Néo, tu échoues, tu auras un PA au moins. Ok, ça veut dire que mes mecs ralentis, ils vont passer à 1 de... Non, puisque 1 PA, c'est pour ce tour-ci, et ralentissement, c'est pour le prochain. Mais si je le fais pour le passer à ce tour, tu ne pourras pas engager. Ça marche tous les toits, pour mon truc ? Oui, je peux le faire tous les toits. Oui. Mais il suffit de le tuer. Oui, il suffit de le tuer. Oui, c'est le déclatonnage. C'est bon. Il faut de l'éclater après. En plus, c'est son chef, non ? Il annule par roi. Oui, c'est mon chef. Ok, et donc... Bah, test le psy en opposition, tout de suite. C'est parti. Qui est en premier ? Yakuza. Yakuza. En fait, je viens faire la partie. Les gars, vous venez faire ici, devant moi. Elle a perdu. Yakuza, elle a perdu. C'est foutu, là. Octane. Octane, vas-y. Bah, il a perdu aussi. Il Tark. Attention, lui, il est intelligent, tu ne peux pas casser. Oh, 6. Allez, allez. Allez, on t'enche. Avec le nom du psy, lui. Ok, il a 4. Ouais, non, c'est pas bon, Néo. Angèle. Ah oui, t'as fait qu'un. Non, bah non, t'as fait 1, j'ai fait 6. Continue de lancer les deux, là. Et MT-DO. Oh ! 5. 5 et 6. Aïe, aïe, aïe. Et celui qui va compter, Aikyuden, celui qui va déclater. Aikyuden, Néo. Vas-y, fais-moi un bon 1. C'est prêt ? Oh ! Allez, Aikyuden, il va. Tu vas mourir, Angèle. Il a ses 3 PA. Comme ça, il me reste 2 PA. Avec lequel, qu'on perd une idée ? Yakuza. Ok. Et Hiltar, qu'il a réussi. Aime si tu l'es perdue. Aikyuden, mais dans la réaction, je vais venir au milieu. Tu l'es perdue sur 3. Repli tactique. Tu vas finir un morceau en fait. Je m'en fous de ton repli tactique. La jute, pour l'instant, elle est verbale, les gars. Mais maintenant, il va falloir rentrer dedans. C'est pour lui donner un avant-goût. Alors, c'est à toi, Léo. Ça va ? T'as fini ton activation, il reste 1 PA, c'est ça, Lé ? Il reste 1 PA. Alors... Vas-y, Léo, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, toi, vas-y, rentre plus dedans. Casse-le la gueule. T'en as un qui est quand même vachement plus gros que les autres. C'est normal, non ? Sauf que si je le bouge maintenant, je laisse mon chef à découvert. Bah non. Découvert de quoi ? Fait pas, je vais le charger. T'as vu la taille de son socle ? C'est vrai. T'as vu la taille de son socle ? Il va falloir le contourner, le rouen. Charge la petite à la carte, elle va mourir facile. Non, elle est costeuse contre les chars. Parce que quoi, elle est costeuse contre les chars ? Mais une baffe gratuite, tu la charges, tu la tues, tu peux revenir rouler. Mais une baffe gratuite avec 3D, Néo. Un game-man, il y a combien de vigueur ? Ouais, bah 3D, c'est 3D. Regarde, mais il y a 5 de vie qui est tête de combat, tu charges, t'es mort. Il y a quoi comme protection ? Il a une protection dans la tête. La pression directe. Ah, t'as compris ? Tu charges, t'es mort. Il y a 7 PA dans tous les membres, t'as même pas assez d'attaque pour le tuer complètement. Ouais, mais enfin, t'as plusieurs tours, ça va. J'ai aussi plusieurs contre-attaques. Prends ton temps pour l'écran. Bon, je vais jouer Maitrik Faris. Vas-y, je charge avec Maitrik Faris. Rapidité 2, quelqu'un veut l'interrompre ? Non ? Ok. Et Maitrik Faris, il va juste appliquer la technique du... Je l'ai pas appris. Du chef stratège qui se planque. Qui est superiste de la bataille. Moi, je suis en plein milieu du combat. Et voilà. Pédo. Un petit dos, il va lui rester une action. Moi, je vais prendre M.T.Dos. Et il va faire un sabotage. 1 PA plus 2 PS une fois par tour. Et du coup, je claque mes 2 PS. Et je vais désigner la capacité de relance de CD. De... Comment il s'appelle ? Truc-truc, là. Argarmon. T'as oublié le nom du mec, il va te tuer ? Il va mourir instantanément, puisqu'il a plus son pouvoir de relance de CD. Vous voyez où il relance et j'ai ? Tu sais que tu peux l'enlever, j'ai une fois par partie. Par tour ? Non, par partie. Par tour. Tu peux cibler un kappa qu'une fois par partie. Ah oui, mais je m'en fous. Je ciblerai une autre là-bas. Il a décidé de te le one-shot. Ouais, il ne peut plus relancer CD. Ouh, de rien. J'ai quand même une set de combat. De rien. Oui, bah t'as set de combat. Et je peux aussi augmenter mes dés avec mes propres mecs. Je ne suis pas par contre de relance. Ok, Néo, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Ouais, mais la relance, c'est tout est bien. Hé, les gars, qu'est-ce qu'il fait d'autre ? Rien, rien. Parce qu'on pourrait faire toute une partie où les mecs parlent, non, mais si tu me charges, tu te tues. Ouais, ouais, regarde, c'est pas logique. C'est bon. Vas-y, Néo, il fait quoi d'autre ? Eh bien, c'est bon, il garde 100 PA. Il a plus de 100 PA déjà, donc... Ok. Ouais, il est clair avec 100 PA. Angèle, c'est à toi. Attends, t'as payé d'ailleurs, il coûte de l'argent, t'as pas payé. J'ai payé. Pas payé, ok. Bah, moi, je passe. Toi, tu passes. Léo, à toi. Maintenant, Tergammon n'a plus sa capacité spéciale. Vas-y, change le mot, t'as quand même moins. 5 centinèles. Hé, mais attends, j'ai autre chose à faire, t'as une règle, s'il te plaît. Ouais, c'est vrai. Qui est à 5 centinèles de mon bonhomme ? Oh non, mais pas moi. Moi, j'ai rien fait, moi. Intéressant. Bon, bah, on va engager Argammon, du coup. Ah, ouais, c'est le bonhomme. Ok. T'es combien au combat, toi ? J'ai 6. Ah, bah, contre-attaque, alors. 6 contre 7, c'est ça ? Ouais. Moi, j'ai 5 en vigueur. Allez, venez vous battre. Tu vas voir, Angèle ? Attends, mais il est gros, Taker 1, mais il a des stats de même. Non, il a pas être pas su, il a quand même des bonnes stats. Fallait réfléchir. Non, j'ai 2 positions, si tu comptes. Ah oui, désolé. Non, mais... Voilà, c'est... Allez ! Oh, 6 contre 4. C'est Léo qui tape en premier. Va-tu survivre, Angèle ? Bah oui, il a passé des pommes tués. Regarde, ouais, mais il a sa prière numérique, 5 en vigue. Et ça fait 1 réussite. 5 en vigue. Attention, est-ce que tu... T'as un 6 en réserve, là. Ouais, j'ai 2, 2 et un 6. Donc... Je peux viser les bras, à l'heure. Non, c'est pas les bras, ça. C'est pas le torse. Allez, là, je vais remplacer... C'est le torse, ça va les 1, lui ? Le 4, c'est le torse. Non, mais il y a un 2 avec... Attends, vous pouvez activer... Ah, bah, non. Je vais remplacer, du coup, un D par un 6. La log, ça a été patch avec... Est-ce que tu peux faire des relances, en plus ? Angèle, est-ce qu'on a le droit de faire des relances, en plus ? Je suis pas sûr, c'est Lui, sur la carte, mais... Je crois que ça avait été patch, ça aussi. Avant, tu pouvais poser un D... Ah non, c'est soit remplacé, soit... Parce qu'avant, c'était les 2, mais ils l'ont pas. Ouais, ça a été raté. Je vais te mettre 2 dégâts dans le 4. Bah, du coup, je prends 2. Ouais, j'ai 4 pécés blancs, en même temps, 4. T'as 4 pécés blancs dans le torse ? Oui, donc, là, 3 putains. Ça va prendre du temps. Ouais, mais ils vont s'y mettre à plusieurs fois. Attends, il se reprend la même, il fait plus le malin, parce qu'il va passer de 5 de vigueur à 3 de vigueur. Je peux soit limer, mec, hein. À toi, t'es qu'à 1. Je t'en remords avant. Ah, mais du coup, attends, c'est à toi de taper. Ouais, il a moins de taper, là. Et là, maintenant, tu vas mourir. On ne peut même pas quand tu vas faire la place. Oh, putain. Regarde, en plus, il te fait un jeu de pourcast. Pour 1 PS, je vais augmenter de 1 ça, comme ça, ça va faire un 4, ça va y réussir aussi. Moi, je vais activer une compétence bien sympa pour 1 PS, qui est l'inféromètre nergal. Je relance. Qui fait que tu relances toutes tes réussites. Eh, ouais. Toutes tes réussites. Si c'est avant, après. Non, bah, je pense que j'aurais le droit de rajouter plus 1, quand même, du coup, pour mon G. Parce que ça fait pour le G, du coup. Ouais, mais attention. J'aurais le droit de rajouter plus 1 de mes D, le G, payé pour augmenter. Parce que là, t'as rajouté plus 1, donc tu vas relancer. C'est toutes mes réussites ou mon G entier ? Non, c'est toutes tes réussites. Les réussites seulement. Ah, c'est moins bien. C'est beaucoup moins bien, G. Il n'y a qu'une réussite. Une réussite dans le torse. Et j'ai une compétition de plus 1. Aïe, aïe, aïe. Oh, Luc. Ça t'a coûté combien, ça ? 1 PS. Et je peux le faire 2 fois par 2. Oh, il est pas finis, là, là. Eh, les gars, deuxième combat ou quoi ? Il te reste 1 PA ? Eh, tu lui remets la même, je t'ai dit. Il est passé à 3 pire. Il est mort. Ouais, ouais, ouais. Mais avant ça, je vais utiliser Führer Alien. Oh, c'est bon, ça. Donc, je fais un test de CBT difficulté 4. Si j'ai au moins 3 réussites, chaque combattant se mange une baigne. Ça aussi, il est pas 5. C'est quoi, c'est 2 PS ? 2 PS, une fois par tour. Pas de PA. Ah, t'as payé, c'est bon ? Ouais, c'est plat. C'est bon. Ouais, il y a les 4. Tous les combattants qui sont à 5 cm ou moins de Técéral se mangent une baigne dans chaque membre qui ignore le fait des protections. Sauf s'ils dépensent un PA. Sauf s'ils dépensent effectivement un PA pour effectuer un jet de rap d'une difficulté égale au psy de Técéral, mais vu que j'ai ça, d'une difficulté égale au psy de Técéral. Non, c'est juste pour ce jet. Ouais, ça, c'était fini à la fin, ça. Ouais. Ça me fait bien tenter. Donc, qui est à 5, là ? Les tiens aussi doivent le faire ou pas, non ? Moi, j'en ai un. Alors, tous ceux à 5 cm. Je ne pense pas que mon chef est à 5, normalement. Soit à 5. Si, si, regarde. Ils sont à 5. Si, il est à 5. Lui, il est à 5. Donc, si. Lui, quand on est qui, il est à 5. Ouais, ouais, oui, si, si. Ouais, c'est un 5. Si on utilise la géométrie, c'est bon. C'est bien les maths. Et attends, parce que... Non, c'est bon. Tu vas me mettre une bagnette. Pas mal. Du coup, je vais faire un PA pour mon chef. Un PA pour ton chef. OK. C'est un test de rap. Difficulté combien, du coup ? Difficulté 4. OK. Donc, le fait de dépenser un PA te permet de faire le test de rap. Euh, ouais, c'est ça. Dépenser un PA. Et puis, tirer l'os aussi. Tiens au moins une réussite. Tire l'os aussi. C'est bon. OK. Argamon. Sinon, c'est un dégât dans chaque membre. Un dégât dans chaque membre. Sans les protections. Ouh. On gèle, ça fait mal. Argamon, il va le prendre. Ouh. Oh, il est vraiment mal, là. C'est que d'être vraiment mal. Non, Argamon, il va pas le prendre. Oh, non. Argamon, il va le faire. Argamon, il a peu. Il va le faire. Il prend un coup, il prend un coup. Il prend un coup, il prend un coup. Il est privé avec Argamon, il n'a pas de rap. Donc, au fond, il s'est sûr. Je vais augmenter de 1. OK. Non, mais c'est bon, tu as réussi. Difficulté 4. Difficulté 4, du coup, c'est ce que c'est ça. Donc, il n'a plus de PA, Argamon. Ah, si, il en a encore. Ouais, c'est un PA, ouais. Et du coup, je vais finir mon tour là-dessus. Tu gardes un PA ? Ouais, je garde un PA. Fini-le. Il garde un PA. Il dit autant. Non, parce que... Ah là là. Donc, il tarte, ce qu'il va faire, c'est qu'il va libérer le chemin, en fait, surtout. Il va libérer le chemin, il va toujours plus d'attaque. C'est ton chef qui a les joues, là ? Enfin, ton supposé chef. Oui, le supposé chef. Il n'y a pas le coq qui a plus de PA. Ouais, il n'y a pas le coq, Neo. C'est ce que je vais faire. Ouais, si je vais attaquer, il n'y a pas le coq. Il n'y a pas de quoi. Hop, je vais regarder juste. Il n'y a pas le coq qui a la relique, non ? Ouais, en plus, ouais. Tac, donc je suis... Oh, je suis à 10. Tac, je vais venir par là sans coller. Sans coller, Argamon, tu veux dire. Ouais. Tu cherches qu'il n'y a pas le coq. Tu cherches qu'il n'y a pas le coq ou pas ? Non, je cherchais le droit comme ça. Ok, ça c'est bien. Et du coup, je te mets une baffe à 4. Toi, tu as plus d'action ? Non. Tac, tu as du 4 de digueur. Allez, c'est du 4+. Oh, il y en a 2 dans tes bras. Dans tes bras, ok. Qu'est-ce que tu fais d'autre ? Néo, il te reste un paire. Tu es frappé ? Ouais, il me reste un paire. Et non, je vais... Je vais bouger. Je vais me désengager, tu n'as plus de paire. Donc pareil, c'est gratuit. Tu ne me mets pas au contact de celui-là, non ? Non, non, tu ne me mets pas au contact. Ok. Je vais faire ça. Attends, regarde. Ok, je vais jouer Nargot. Nargot, c'est le cas de montrer avec tes doigts. C'est le tout petit. Et il va engager lui, du coup. Tu as plus de paire, Néo. Ouais. Ok, je vais faire un poire attaque. Tu as 2 attaques. Tu as moins maintenant. Tu as 4 de digue. Oh, bon, vas-y. Oh, bon, vas-y. Tu perds tant de Néo. Tu n'as pas 4, hein ? Tu n'as pas 4 ? Bah, oui. Vas-y. Ouais. C'est une chape de vigue. Ok, donc déjà, je te mets... 2 dans le 5. 2 dans le 5. Le 5, c'est mon torse. J'ai une protection. Pas de reloque, Angèle ? Comme ça, tu as une protection. J'ai une protection. Comme ça, tu as une protection. C'était bon, Angèle. Tu devrais le savoir. Torse, protection. Juste dans le torse, il y a une protection ? Ouais. Ok, je ne peux pas en aller voir, alors. Non, alors non. Parce qu'il faut que je relève le dos pour aller voir. Je peux lui mettre 1 dans les jambes. Moi, je vais te mettre... Non, je vais garder dans le torse, dans le torse. On a le torse, donc. Je retape. Vas-y. Ok, ça m'en fera... 2 dans les bras. Pas de protect ? Si. Non, il n'y a pas de protect dans le bras. Non, il n'a pas. 4 ordres de combat. Protection du texte, par exemple. Non, moi, je confirme. Dommage, Angèle. Dommage, dommage. Dans ta protection, tout à l'heure, je t'ai demandé, t'en avais que dans le torse et tu m'as dit oui. Ah, j'ai dit oui, bah tant pis. Oui, bah tant pis, j'ai menti. Bah, prends un dégâts. Prends un dégâts dans les bras. Je t'ai menti, ça. Bah, si, t'as menti. Je t'ai demandé, mais tu m'as dit oui et en fait non. Oui, mais ça n'aurait pas influencé ton jet d'aid après. Les gars, je voudrais pas vous mettre la pression, mais il n'y a toujours pas de mort. Comment est-ce qu'on va savoir qui est le joueur le plus violent du tour ? C'est à toi, Léo. On my way. Montre-le, montre-nous. Alors, moi, je vais jouer Kwek. J'ai le choix entre les deux chauves-souris, là. Les deux chauves-souris. Batman et Batman. Là, c'est ça. Flappy 1 et Flappy 2. Oui, parce que Tamar qui a fait sa chouchotte aussi, là. Attends, du coup, la grenouille bleue, là, elle n'a plus de paire ? Non, elle n'a plus de paire, l'on but. Intéressant. C'est pas une grenouille qui va l'assassiner. C'est une grenouille. Alors, Flappy 1. Ça va partir. Flappy 1, n'est-ce pas ? Tu peux la charger qu'à 5 cm, la grenouille, par contre. Oui, donc tu es trop loin. Merde ! Ah, est-ce qu'il est encore au contact ? Tu t'es mis au contact du décor, c'est ça ? Oui, mais par contre, tu es engagé. Ça ne change rien. Non ? Attends, est-ce que je ne peux pas donner... Il n'y a pas un truc qui faisait qu'il gagnait un PA ? Non, j'envoie une règle, bon, dommage. Ah, attends, c'est bon. Euh, bon, attends, Flappy 1 va se... Ouais, parce que Nargoth, il est... Comment ça s'appelle ? Ah, mais par contre, je tourne avec les autres. Il est trop loin. Ouais, mais il est trop loin. Bon, Flappy 1 fait une erreur de calcul. Non, en fait, il ne le voit pas. Bon, bah, Flappy 1, pour l'instant, il va se... Ça devient mourir. Bah, attends, sinon... Tu sais, tu peux engager lui. Tu traverses les adversaires, tu peux l'engager, comme ça, hein. Si tu te places ici, tu peux l'engager. Ah, mais oui, c'est vrai que j'ignore les combattants, moi. Donc, tu peux l'engager en traversant la mince. Sachant que tous ceux-là ont joué au milieu. Ah, mais ou alors, tu peux engager ton chef. Ouais, c'est toi aussi, ouais. Bah, je vais totalement engager ton chef. Par contre, c'est ma cible, hein. Je me la laisse, hein. C'est moi. Tu me le laisses. C'est moi qui l'ai blessé. Hop, et vu que tu n'as plus de PA, je lui ai mis un bonus de plus de nu. T'as le droit à une attaque ? Euh... Oui, il a le droit qu'il y ait une attaque, là, quoi. Ouais, j'ai qu'une seule... Vas-y, vas-y. Bon, c'est pas court, ça. Alors, bien, soit c'est du one-shot... Et de PA en face. Ouais. T'as combien de billets ? 4. Oh, c'est dur. Oh, c'est en fait 2 dans les gens. Oh, c'est dur. Attends, 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 attends. Est-ce qu'il est à 15 copains ? Je pense pas. Oh, si, ouais. Non, je suis pas sûr. De toute façon, ah ouais, tu voulais aller le faire relancer. Ah, si, là, tiens. Juste dans les carnes. On va claquer un D de la prière numérique. On claquer un D de la prière numérique pour relancer un D. Et ça passe. Et ça passe. Un troisième pour les pattes. 3 dans les jambes. Dans les jambes. Bam ! Ah, tu lui as cassé la jambe. Il est moins rapide. Ouais. Comme ça, je vais pouvoir m'interposer après. En fait, j'avais un D de plus. J'ai 5 de combat. Plus 2, ça fait 7. Oui. Mais la relance de la jambe. Vas-y, non, c'est un déjeuner. Bon, ça passe le 4 dans les jambes. Super. Un vrai plaisir. Il reste plus qu'un PC dans les jambes. Eh, tu ne peux pas t'envaler. Moi, je viens de finir. Bah non, du coup. J'espère rien, Néo. Je pense qu'il va se faire finir avant. Ouais, toi, tu peux le finir, Néo. Toi, par contre, tu peux me le... Moi, je vais te finir. C'est quoi ce bordel au milieu illégal ? Moi, je n'ai pas mis du rien. C'est de la soupe de Nechelib. C'est une melee, ouais. Une melee générale. Alors, je ne veux pas vous mettre la pression, mais on n'a toujours pas de joueur le plus violent. Ouais, on a ça. Parce que pour l'instant, on fait tout notre possible. C'est compliqué, là, c'est compliqué. Pourtant, il y en a des combats. Néo, c'est à toi de jouer, ouais. Ouais, je vais activer Argamone. Tu n'as pas Argamone. Non, c'est pas Argamone. Tu as Kuden. Ah, Kuden, ouais. C'est pareil. Hop. Bouger de 10, tu vas engager. Néo, je te tape. Tu engage qui ? Ton assassin. Ah, ça, c'est chiant. Ah, tu m'as piqué mon kill. J'essaye. Je t'ai piqué ton kill, comment ça ? Je te permets pas. D'ailleurs, Néo, ouais, tu peux retirer ton dégâts que j'ai fait à ton supposé chef dans le bras. Ouais. Parce que j'ai triché. T'as triché ? Pourquoi t'as triché un job ? Je ne m'en suis pas rendu compte, mais en fait, j'avais utilisé le PA pour ignorer les dégâts de l'autre. Non. Ah non, en fait, tu peux le remettre, non. Si, tu l'as fait ton gère. Non, mais en fait, j'étais pas à 5 cm. J'ai fait sur tous mes comptes, sauf lui. Non, tu peux le remettre. Bah, du coup, il faut que tu te prennes une baffe quand même. Attends, tu parles de ton bosse ? Non, 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 je t'ai pas à 5 cm, non. Naragote. C'est un petit truc qu'il a pas pris, je crois que t'es pas dans les dégâts. Si, 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 il a pris les baffes. Non, lui, la Naragote, elle était pas à 5 cm. Je peux le remettre, du coup, en fait, tu l'as fait esquiver l'attaque parce que tu te l'as pas dans. Oui, mais lui, il était pas dedans. Euh... Il était pas dedans. Non, j'ai stylé, mais lui, il prenait pas. Bon, bah, vas-y. Ouh, ça a quoi se choper une migraine, ça ? Allez, vas-y, Néo, tape. Ouais. Moi, c'est facile. Vas-y, Néo, c'est bon. Ta migraine, tapez. Tapez. T'as combien de... Vigheur, 4. Et j'ai une perte en légende. Hop. Ça t'en vient. Ça fait une. C'est un peu nul. Ah, putain, j'ai leïc. Merde. Merde, bon, bon. Eh bah, je t'en mets une deuxième. Attends, t'as fait un mouvement, une charge, non ? Ouais, ouais, c'est pas bon. Ça fait trop peur. Tu peux plus taper, à moins d'avoir un truc... Non, il a rien, ce partage. Mais c'est pas comme un petit kill. Nul. Bon, bah, ok, ça me va. Et du coup, c'est à toi, envers. Ok, un jol. Putain, les mecs qui se tapaient avec des paires de chaussettes, quoi. Il y aura pas de joueur le plus long. Moi, je passe. Il y a quand même un trésor. Je passe. Tu te fais quelque chose, toi ? Il a déjà trop tête. Eh bah, tu sais quoi ? Ranafout. Tac. Tu vas engager qui, là ? Personne. Tu vas engager le chef de Néofout. Tu vas engager un mouvement acrobatique, du coup. Ouais. Non, mais c'est bon. Normandie, elle va déduire si tu es ton... Ouais. Hop, donc je vais claquer deux petits points de stratégie. On va faire un mouvement acrobatique, ce que tu as lu. Tu en as pensé, ça me met que au deuxième tour, hein, t'es con. Je bouge de vin, c'est ça ? Je mets que au deuxième tour, hein, tu vois ce que tu avais pensé ? Donc ça, c'est quoi ? C'est un mouvement acrobatique, c'est ça ? Ouais. Eden, ça, je paye to win, non ? Et je vais lui mettre une baffe. Il y a combien d'il y a ? Allez, 4. Ça fait 2 réussites dans le 6. Je relance le 1, ouais. Je relance le 1. Il y a 3 dans le 6. Il n'a pas d'armure dans les 3. Attends, attends, parce que j'ai peut-être une relance aussi avec le... Non, 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 t'es trop loin, t'es trop loin, 15. Ça va, mais là, t'arrêtes de négocier. Ouais, ça va. Donc 3 dans le 6, Lister. Ok, ça fait mal. Ouais, je sais. Ça fait mal, ça fait mal. Ok. Hop. Léo, c'est à toi de jouer. Ouais, il va me rester, moi, Yakuza et Octane. Alors, comment je vais m'organiser ? Ils n'ont que 2 PA tous les deux, hein. Oui. Plus un plus en ralentissement pour le prochain tour. Ils ont raté le pouvoir du chef, hors-jeu. Et du coup, Yakuza, elle va engager. Elle engage donc Argamon, elle fait un double engagement. Non, juste l'assassin. Juste l'assassin de Léo. Ok, c'est parti. Léo n'a plus de PA, donc... Quel assassin ? Celui qui a ailé, là. Ah oui, ok. Du coup, tu... Non, des bordels. Tu es en 4 ? Eh, je te tape à 4. Bon, il y a bien quelqu'un qui va mourir, mais... Oh ! Pas avec ça. Il y a un jouet très bon. Ouais ! Ok, et une deuxième attaque. Non, on est en attaque 2 PA. Les autres qui étaient perles, Néo. Elle a que 2 PA. Bon, là, c'est ça. Prêt. À toi, en chaîne. En fait, c'est une manif de Néphilim, là, au milieu de la table. En plus, ils ont tous des gilets jaunes, en plus. Ouais, il y a des gros gilets jaunes, donc. Ok, euh... Ça va, tu n'as pas activé Ergaman, encore ? Je ne sais pas, je crois que c'est Tirlos, mais Ergaman, non. Or, Ergaman, il n'y a rien nulle part, par contre. Jouer Tirlos, il va engager... Trestampère. Taker 1. Comment ça, il va Tarpère ? Non, mais elle est où ? Ah oui, je sais Trestampère. Il fait une marche arrière, il lui met en train de l'Uk. Non, c'est parce que sinon, il est avec sa pince, là, quoi ? Il y a combien de combats avec ton... Quatre, mais je vais passer à cinq avec un PS. Ok. Bon, tu m'attaques, du coup, pour l'instant, je fais rien. Tu fais rien ? Non, je fais rien. Il est comme ça, il est. Je vais aussi payer un PS pour enlever ton armure. Pardon ? Il paye un PS pour... Gros, il divise par deux ton armure, vu que c'est de 1 et que c'est un rondir. Une tronçonneuse, c'est ça ? Ah oui, merde, c'est vrai. Il met ton armure à 0,5 et donc... Alors, est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas esquiver au riposté, là ? Parce que là, il te met bien avec ton ambiance. Qu'est-ce que tu passes ? Ambiance. Ouais, je vais riposté, plutôt, ouais. Tu vas riposté ? Non, 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 je fais rien, je fais résolument rien. Ok. Vas-y. Il a une idée derrière la tête, Léo. J'ai envie d'y poster sur Argamon, en fait. Ah ! C'est possible de finir. 1, 2, dans 5. Ça va. Tu n'as pas une protect ? Bah, j'avais une protect, mais... Ah ouais, c'est vrai. C'est pas glorieux, les rênes de nos jours, hein. J'augmente de 1, et avec mon pouvoir pour 1 PS, j'augmente encore de 1, donc ça t'en fait 3. T'en faites d'augmenter 1 de partout, toi ? Je suis néphé, Léo, c'est ce que je fais de flayer. Ok, bah, pour 1 PS, tu vas me relancer tes réussites. Je t'en relancer, vas-y. Mais pour Agamon, comme ça, j'en reviens. Là, je te fais 3, vas-y, vas-y. Il te fait bouffer tes... Non, je t'en fais 1 dans le torse. Alors, 1 dans le torse, mais il te fait bouffer tes PS. Ah oui, c'est vrai que c'est un peu... Parce que là, Léo, la banque, là, il te reste combien ? Il te reste à 4 PS, c'est ça ? On est au-delà de l'accueur. C'est un peu la crise. Le banquier, c'est là. Léo, c'est le casino, les gars. Il se croit à Las Vegas. C'est ça. C'est fait un gel, il te reste une deuxième attaque ? Non, j'ai plus qu'un PA. Enfin, avec deux PA, j'avais moins ça. Je ne triche pas. Ok. Alors, alors. Moi, je n'ai plus rien à kivé. Et donc, moi, il me reste Octane. Oui, Octane. Mais je crois qu'il est trop loin de tout, il ne peut engager personne. Enfin, peut-être si le gros... Tu peux charger un mec à 10. Non, ça ne fait pas envie. Tu peux charger un gros, Léo, qui va t'éclater en suite. Je ne pense pas qu'il ait rien à même, peut-être. Pas assez costaud, il passe assez costaud. Vas-y, c'est bon, ça passe. Il faut engager lui, hein. Mais Léo, engage lui, il n'a que 6-2. Non, je vais bouger, là. Tac. Ok. Il se dégonfle. Donc, tu as plus qu'on a. Non, je ne me dégonfle pas, j'admire le spectacle. Il renifle le cul de TKM, surtout. Elle est belle, sa perspective. Mais moi, je vais, du coup, riposter sur Argamon. Non, mais je pense que les Néphilim, pour se reconnaître, en fait, ils se reniflent. Comme les Néphilim, attendez, ça c'est... Attendez, au lieu de raconter des conneries, il y a quoi ? Il y a combat entre Argamon et TKM ? Il n'y a qu'à suivre, oui. Ah, c'est la fameuse riposte. Donc, c'est Angèle qui tape en premier, et si tu survis... Si, il survit, mais il ne va pas, sérieux. Oh, il est vénère. Ça fait mal. Je peux augmenter de 1 pour un PS, et je pense que ça te tue. Là, j'aurais dû couper temporairement augmenter dehors, parce que... 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 6 réussites. J'ai 6 PV, mais une... Je vais te mettre dans le torse, donc ça te fait 5 dans le torse. Alors, attends, ouais, mais... Donc, avec la compétition. Attends, je passe à 5. Donc, je te fais 5 des gars dans le torse, et tu meurs ensuite. Mais avec la compétition. Attends, ah, tete, tete, tete. Ça a dépensé 2 fois déjà ton jet de relancer les airs réussites. Ah, merde. Bon, ok. C'est ce que j'attendais avec le Keralis. Alors, c'était qui qui avait le genre le plus violent ? Pour l'instant, c'est Angèle le plus violent. Oh, putain, dis donc, ça avait foyer. Ça a fait de la place, ouais. Ça a foyer toute la place. C'est peut-être le plus gros, mais j'ai l'impression que c'est pas le plus efficace, le copain TK. Bah si, c'est juste que tu l'as... Tu faisais toute ta relance. Bah de toute manière, si je n'avais pas utilisé, tu te mettais juste un déjeuner dans le torse. Mais putain, mais je suis trop cool. On va te donner des cours de management, parce que c'est pas comme ça qu'on parle à des gens de son équipe. Mais ils sont pas de mon équipe, là, c'est l'adversaire. Et à ce que je fais, ils sont 2 contre 1, donc j'ai totalement des raisons. Là, tu crois, là, en fait, je pensais qu'il passait à 3 en vigueur quand il était blessé, mais il passait à 5. Ouais, mais t'as one shot, là. J'aurais dû laisser Kirlos me taper et... Et en plus, t'aurais gardé ta relance. Et j'aurais gardé ma relance pour Argammon. Merde. Bon, bah, j'ai appris un truc qui est cool. Ce truc, c'est cool. Prendre dans la douleur. La carte gel apprenait dans la douleur. Prentissage dans la douleur. Mais oh, est-ce que t'as quelque chose pour prendre la douleur ? Fais gaffe, quand t'as 5, t'as fait 2 PC dans le torse, donc tu meurs rapidement. Je suis de toi, ici, t'es tellement. Alors, les gars, c'est la fin du tour, ou quoi, là ? Ça m'a l'air. Donc, Angèle, tu vas marquer 35 points, ce tour-ci. Non, j'ai marqué plus. C'est 25. C'est 25 pour le joueur le plus violent. Plus 10 pour le token, donc tu es bien à 35. Et les autres, vous marquez tous les deux 10. Donc, pour l'instant, c'est Angèle qui prend la tête au deuxième tour. On va attaquer le troisième tour. C'est parti, les amis, pour la mise. Les cartes tactiques et la suite de la violence. Plus de violence, ouais. On va se taper dessus. Alors, on va y voir. J'ai 4 Thès qui se battent en duel. Ah ouais, t'as tout cramé, toi. J'ai tout claqué. J'ai joué ballsy, mais ça n'a pas marché. Un, deux, trois, soleil, toujours, rien. Trois. Et moi. Allez, fais un deux. Un, se cassé. J'ai pas là-dedans, Néo. Bah, regarde, t'es prête, je vais faire 5. Non. Non, c'est pas. Alors, si, Angèle, on va juste faire un petit tour de table, là, pour rappeler qui est à qui, parce que vu que c'est le bordel et que tout le monde est violet et jaune. Ouais. Alors, en gros, moi, je suis de ce côté-là, c'est facile. Ouais. C'est ceux qui sont là, ouais. Puis, c'est... Néo, c'est le petit. Néo, c'est le gros groupe qui est là. Ouais, non, c'est celui-là aussi. C'est lui, 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 lui. C'est les 4, là. Voilà. Moi, c'est les... Ils sont aussi simples à voir. C'est les 4 qui sont là. Et le reste, donc, lui, il faut... C'est le bordel au milieu, là. C'est le bordel au milieu, là. Et t'as un gros en moi, quand même. Et j'ai perdu mon gros, ouais. Ouais. Il a disparu, c'est pour l'utiliser. Ok, c'est parti. Donc, Angèle, tu es à la main. Est-ce qu'il y a des cartes tactiques ce soir-ci ? Bonne question. Angèle, carte tactique. Regarde pas, maman. Mais les autres ne la voient pas. C'est pas un direct. Ils ne sont pas sur leur téléphone en direct. Oui, mais ça peut revenir à ma stratégie. Alors, il ne veut pas montrer aux... C'est le futur... Ouais, parce que, il y a des gens qui font la compétition. C'est les futurs adversaires pour l'open. C'est sûrement le cas. D'ailleurs, ceux qui font la compétition contre moi, à l'open, là, je vais vous éclater. Je vais vous éclater. Qu'est-ce que c'est le message ? Je vous ferais bien, je vais vous éclater. C'est sûr, il y en a, ils vont me le rappeler. À l'open, tu vois, dans la vidéo, là, quand tu fais ça. Laissez un commentaire, Angèle. Angèle, il va clasher dans les messages. On va tomber sur des matchs chauds. Alors, Angèle, il va vouloir me buter, moi. En attendant, tu fais quoi, là ? Sur tactique, Angèle. Alors, je sens peut-être l'animation, mais je vais jouer une force ilumaine. Néo, vas-y. Force ilumaine. T'as 4 PS. T'as 1 dedans, en fait. T'as payé, Angèle ? Oui, j'ai payé. Léo, tu payes ? Ok, Léo, il paye. Toi aussi, je paye beaucoup, là. Mais toi, tu peux parler, Angèle, mais il te reste 2 PS, là-bas. Mais moi, je peux la récupérer, comme quoi. Ah, d'accord. C'est toi, Néo, qui a le plus de PS, là ? Je suis riche. Elle est commencée avec le moins. Je suis le seul avec une compo. Donc, Angèle, Néo, t'as annulé la force inhumaine, c'est ça ? Ok. Léo, carte tactique. Il aura besoin de ça pour ça. C'est un boulot en problématique, ça lui sert à l'erreur. T'es carré, il est mort. Il teste un truc. Ouais, non. Pas de carte tactique. Néo, carte tactique ? Je vais tester une carte tactique. Je vais tester une carte tactique, d'accord. Je vais faire un métabolisme extraterrestre. Ok. Il faut payer 2 points de stratégie pour ça, mon cher Néo. Ouais. S'il vous plaît. Ah, attends. Je vais faire ça sur qui ? Je vais faire ça sur Iltark. Le présumé chef. Ouais, le présumé chef. Et il va faire un test avec 4D. Il va faire au moins 2 réussites de Braultfania. Ouais. Alors, regarde, t'es prêt ? En fonction du nombre de réussite que je vais avoir sur des 3+, 3-1, Néo. Je vais pouvoir avoir des bonus. Et tout passe. Cool. Et du coup, je peux gagner 1 PA, me soigner de 2 PS ou... De 2 PC. Oui, moi, j'aime bien le soigner de 2 PS. Oui, 2 PS. Tu fais quoi, alors ? Alors, je vais le soigner de 2 PC et il va repasser à... Ah, ses jambes, là ? Ouais. Ok, donc ça, c'est pas ton chef, c'est le guerrier avec sa folle. Ouais, c'est pas mon chef. C'est le vice-président. C'est celui qui est censé être chef, mais je sais pas comment on est au jour, donc... Ouais, mais c'est comme ça qu'on gagne en 2v1, j'ai pas le choix. C'est comme ça qu'on... C'est pas du tout en 2v1. Si, clairement. Si, vous êtes tous les deux sur moi. J'ai tapé tout le monde. Ouais, mais moi, je l'éclate, j'ai deux mecs dessus en jeu, là. Mais c'est... J'ai plus tapé Léo, que c'était tapé toi. C'est grâce à ma garde psychologique, c'est moi qui l'ai placé là. Ça doit rien dire. C'est moi qui lui ai dit qu'il pouvait se mettre là. En fait, on pourrait refaire des meufs trop nœuds. Non, putain, ils sont infaites, les deux. C'est lui, c'est lui. Enjeun, à toi. Ok, alors... Ah oui, c'est moi qui joue en premier. Ouais. Oh, je vais jouer mon chef. Et je vais faire mon... Y a pas le co, ton truc pour... Je vais faire mon champ, mais il y en a pas de terminer un gage. Rappelle-moi ta rap, s'il te plaît. Ah ouais, parce qu'il est blessé maintenant, plus, aux jambes. Mais c'est un test de psy, Néo. Ouais, mais t'as une rap de combien, ils peuvent t'interrompre ? Excusez-moi, j'ai oublié la prière numérique. Vas-y, vas-y. On va faire la prière numérique. Ouais, on va commencer. Rappelle-moi ta rap, Angelle. Oui, j'ai 4 avec Y a pas le co. Ah oui, ta rap. Yes, 2, 2 et 6. Néo, toi, t'avais des pions en ralentissement, donc tu en as 2 qui ont... Oui, je les garde sur ma carte, mais du coup, c'est pour me rappeler que... Donc, est-ce que quelqu'un veut interrompre ou il n'y a pas le co ? Il y a combien à ralentissement ? Angelle, tu vas te faire ce qu'il va se faire interrompre aussi, non, ouais. Je n'ai pas trop envie de perdre un PR, en fait. Non, je n'en ai plus. Je n'ai plus envie de tuer, son chef. Merci. On me s'y. Mais c'est moi qui vais le tuer, parfois. Il est engagé avec Léo, pour l'instant. Je vais plutôt... Tu vois, moi, j'avais perdu mon rôle, j'avais perdu 35 points. J'ai besoin d'un truc. Je vois Argamon, Rob24. J'ai besoin d'un soutien. Les gars, Argamon, Rob24, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'interrompre ? Euh... Oui, non, si. Peut-être. Léo ou non. Alors, il y a pas peut-être. O.S.I., il reclonge ! C'est l'assassin ? Non, c'est le guerrier avec le bouclier. Bah, vas-y. Tant qu'à faire. Si on ne peut pas faire un peu t'interrompre, non ? Euh... C'est le PR de 6, Néo ? Non, non, non. Il n'y a que celui-là qui est le PR de 6, mais... Je vais mettre une bof sur le chef de Néo. Sur le chef de Néo, attention. Le chef de Néo ? C'est pas le chef, c'est le présumé chef. C'est pas son chef. Ah non, bah sur le mec. Le vice-président. Qui est devant. Le vice-président, ici. Avec ton volant, du coup. Ouais, avec mon petit volant, ouais. Néo, tu fais quoi ? Eh ben, moi... Je tape à 6, donc je vais riposter... Je tape à 6 ? Eh ouais ! Oh merde ! C'est pas son tour, il peut taper à 6. J'ai une fou qui fait très très mal. Bim ! 12 ! Allez, allez ! Ah, 6 ! Ils sont chauds tous les deux, ils sont chauds tous les deux. T'es prêt ? Tu vas mourir ! J'ai ce cas de vigueur avec... T'as cru qu'il était faiblement cher ? Cher dans le vol ? Là, c'est toi qui a fait un jet de bien, c'est sûr. T'as pas grand, regarde. Oh, non ! Oh, putain ! Bim, bim, bim ! 4 dans la tête. Regarde, il y a combien de vigueur ? 4 dans les jambes, les jambes. Il y a 4. 4 dans les jambes. Attends, je vais te mettre 3 dans le torse. 3 dans le torse ? Ouais. J'ai une paire de 1 dans le torse. Ça va faire 2 dans le torse. Ça va faire 2 dans le torse, ouais. Ouais, vas-y, vas-y. C'est bien. Comme ça, tu passes à 3 de vigueur. Boum ! Passes à 3 de vigueur. T'as combien de jet, là ? 4 ou 4 ? Moi, j'y tiens. Et je relance, mais 1. Ouais, mais tu vas pas faire des 1. En plus, t'as mieux à faire des 1. Oh, putain ! 4 dans le 4. 4 dans le 3. Heureusement, j'ai une protection. Mais lui, mets 2 dans le torse, au pire comme ça. Tu mets 3 dans le torse, il fera 2 blessures. Ça me fera 2 dans le torse. Attends, il passe à moi, bien sûr. Oui. Non, mais lui, il parle en tant que tu vas mourir et ensuite je vais voler la chair. Comme ça. Non, non, c'est bien mettre 3 dans les bras. Donc ça me fera, oui, il vient 3 dans les bras. Vu que je veux le retaper, s'il re-riposte à 6 et qu'il me remet une grosse baffe, si tu veux. Il passe à 4 de combat. C'est ta saccade de combat. Ouais, ouais, ouais. Tu le sers encore ? Ouais, je te re-tape, ouais. Elle va jusqu'à la mort. 4 de torse chacun, je vais te tuer en foutu. Je vais te tuer en foutu. Ah, il poste. Ah, putain. Ah, putain. Là, tu vas le tuer à l'heure. On va voir ça. Oh merde, tu vas le tuer. Ou pas. Ah, 6 en 2. C'est ce qu'il faut, il meurt. Il est mort. Il est mort. Il est mort dans les bras. Il lui reste plus qu'un point de vie dans les bras. Ouais. Il est mort. La vie est injuste. La vie est injuste. Ah, mais c'est pas lui qui a ta roïque. Ben non, il est mort. C'est vrai, c'est bien fait. C'est le chef. C'est le chef. Le chef, il va vos doubles de bras. C'est qui qui a bien fait de pas de le mettre en chef ? Nio, ton chef, il faut qu'il arrive. T'es trop loin pour récupérer la roïque. Trop fort, mon chef. C'est mon chef qui va prendre la roïque. On va appliquer la technique secrète du Courage Fuyon. Parfait. Euh... Avec un mouvement. Pas ouf. Pas ouf. Non, 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 non. Viens te battre. Attention, parce que t'as qu'un mouvement et tu vas te retrouver un peu entouré. T'es le premier à jouer. Il est là. Donc, euh... Au pire, je ferai reculer lui. Je pense pas que ton gros bonhomme, il va se déplacer juste pour aller lutter un pauvre mec avec des ailes. Non. Un pauvre mec avec des ailes. Jamais. C'est pas le genre de la maison. C'est pas le genre de la maison, non. Ouais. Tu disais, monsieur, que j'attaquais jamais il y a encore... Tu disais l'inverse, il y a des minutes. T'as tué personne ? Tu l'as vu ? Bah j'essaye. Ah bon, pas comme nous. Il aimerait d'essayer. J'ai tué le gros, Léo. Oh, il se planque. C'est 10 cm de mouvement, hein. Ah non, c'est 15 fois. Il a des ailes. C'est vrai. En plus, ça se voit. Attends, mais... Ah, il est monté, ce... Non, il est pas monté. La plaque est l'élémentée. Ouais, la plaque est l'élémentée. Ah oui, merde. Ah oui, il lui a le son. Il y a un aimant là-dessus, je te raconte pas. Elle est énorme. Ok, c'est à toi, Néo. Que vas-tu faire ? Vengeance ! Eh ben ouais, il va falloir que je me venge. J'ai un mort sur la table. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir taper, là ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir taper ? Oh ! Ah merde ! Attention, il n'y a que deux PLs, hein. Tu peux pas, eh... Tu peux pas, tu peux pas l'emméger. Non, non, c'est comme ça. Nan, non, c'est comme ça. Normalement, on sort qu'il est censé... Non, tu peux pas. Oh là là, là là. Non, je vais pas faire ça. Ça fait quoi qu'il fait pas une épaisseur de 1 mm. Allah. Charge un cameron ! Non, il faut pas non plus. Je crois même qu'il est à 10. Je vais... Il est à 10 pour charger. Je peux charger le ton, mec. je vais jouer un petit dos attention il ya cinq points pour un chargé mais il casse le petit peu ça va dire c'est clairement pas à 5 si j'ai mesuré ah oui il ya des morts là ça m'accroche je m'a pas pour les bases c'est bien sûr que si on j'ai la mesure et fait confiance à ton frère un tout petit peu plus moi je propose un vote est-ce qu'il était à 5 qui vaut qu'il soit à 5 pour moi et il passe la première fois tu as vu fait confiance à tout le cas c'était vraiment pas à 5 mais je t'en supplie aux autres mais j'étais vraiment pas c'est ce qui fait ton bonheur j'ai qu'une j'ai qu'une attaque parce que toute la façon je vais ralentir de toute façon c'est le plus grand donc il arrive je vais esquiver il a combien de combats à lui et moi je vais taper à 4 ok bah j'esquive avec toi et voilà c'est un jeu de merde tu as 1m dans la jambe esquivé et donc il a joué ok bon bah moi je vais jouer le mec que t'as frappé rap 2 et 4 c'est quelqu'un qui m'intéresse moi je vais taper néo j'ai pas de contre-coupes j'ai pas de contre-coupes c'est dommage de toute façon il faut bien faire plus de choses ah c'est con ça dis donc ah mais c'est des bons jeux quoi j'ai fait deux vues ici sinon ah non tu relances pas t1 toi ? non moi je relance pas mais 1 on peut mettre 2 dans les jambes et là c'est ta mort je te rappelais c'est flappy 2 qui relance les jambes j'augmente d'une réussite avec 1ps et ça remet 2 dans les jambes ouais dans les jambes et là je dois faire des mauvais jeux tiens je suis mort j'ai fait des jeux stat néo même hors stat non mais là j'étais en dessous j'ai eu une réussite c'est le fait de faire la lock 2 fois de suite Nio arrête de ranger c'est vrai mais j'ai pas cherché sur jambes attends mais pourquoi t'as fait 2 attacks si t'avais fait 2 esquives ah non j'ai fait 1 esquive avec 1 match ah oui ok bah écoute c'est le 2ème mort de la partie fin de mois ah alors ça fait combien pour l'instant alors là Angèle a scoré 15 points enfin a tué 15 points moi j'en ai tué 25 ouais pour l'instant c'est toi Léo le joueur le plus violent vous déficace que ce soit à Angèle de jouer pour l'instant il se fait raser ouais je me fais raser bon après il y avait 5 figues donc moi j'ai pas les jeux c'est Angèle de jouer ah non pardon il vient de jouer ton chef il a tous ses PA il a tous ses PA ton petit morpion là il a tous ses PA aussi le bleu non le petit il a pas il a plus aucun PA euh non non il a esquivé attention il était collé et bah du coup il va faire je vais activer Oum Tilo à vitesse 5 qui va du coup faire high note line de déplacement parce qu'il ignore les combattants présents sur le terrain ah ouais mais faut qu'il fasse un jet de désengagement donc peut-être euh même pas je sais pas attend attend si il sait faire engager c'est écrit quoi il ignore lors de ses actions de déplacement ou non ? il ignore les combattants présents sur le terrain lorsqu'il fait une action de déplacement ou d'engagement voilà donc si c'est une action de déplacement ou d'engagement faut d'abord que tu fasses faut que tu fasses un désengagement c'est écrit lorsqu'il fait un déplacement non mais là c'est une action de déplacement faut que je fasse un désengagement sur tous les règles non oui non sur celui qui a la plus haute happe alors c'est qui qui a la plus haute happe et qui a encore des pierres ça serait l'autre avec les points là ça va être IQ de N ouais il a combien de rappes ? il a 5 ok ça se fait oui pardon et non Léo toi c'est la technique du je rate tous les jets sauf le jet de péché sauf 1D donc il se désengage pour un PA il vient au contact alors attention parce que ça te fait 3 PA tu peux pas ré-engager dans ce mouvement là en gros je fais désengagement je fais désengagement là et en fait sur un déplacement il peut venir se mettre au contact lui il peut ? pour un PA je me désengage et je me mets au contact mais suffisait de dire que c'est un vis là c'est ça c'est un vis là et du coup il va mettre une première petite baffe et puis en plus t'as l'assassin et j'ai plus de PA le petit c'est pas juste tu fais ton profit sur ma mort c'est pas cool il y a ton action inutile il y a pas de petit pose j'ai une compo défensive j'ai un D4 mais Léo arrête de rager il rage pas il râle j'explique le cas c'est presque pareil 5 dans le 4 4 ? elle a que 2 dans le 4 en jeune j'ai 3 dans le 4 non non 5 dans le 4 je suis mort ah non mais lui il vaut 15 il a déjà fait beaucoup trop de choses non mais ça me fait 25 plus 15 ça me fait 40 lui il a fait beaucoup trop pour ce qu'il vaut pas de tout mal moi je dis non mais Léo là t'es en train de prendre le lead pour les gens les plus violents ouais et du coup avec large là tu l'imposes parce que t'avais déjà 25 avec mon dernier mouvement qu'est ce que je fais ? bah je vais me barrer pour éviter de me faire engager de partout on va partir par là hop allez salut les nazes moi je me cince tac j'ai fait le taf à toi Néo Néo c'est à toi de jouer que fais tu ? je vais jouer Elkuden il va engager le chef c'est pas ma chef c'est ton chef la guerre psychologique c'est à mentir c'est pas la guerre psychologique c'est du mensonge mais attendez lui je te mets la baffe alors il fait quoi il fait quoi il esquive il a 4 de combat tu tapes à 4 effectivement il a 4 de combat non Néo tu peux pas te booster Néo eh mais les Nefim ils ont pas de logique de quoi ? lui et vous qui avez pas de logique blessé il tape à 6 non mais lui il est tout petit et il tape comme un mongol lui il fait à peu près la même taille il tape comme un putre les gars c'est vous les mongols il est gigantesque et il se fait Argamon et Wifi tu vas moins rigoler maintenant en jeu tu vas moins rigoler oh il en esquive qu'une là je te mets 2 dans le torse 2 en dehors je te mets 1 dans les jambes c'était avant j'ai l'esquive il fait les ralocs c'est vrai c'est vrai c'est vrai il a raison c'est pas après hein ok tu fais quoi Néo ? oh non je suis en ben si je reloque parce que c'est mais rien si tu regardes tes loques c'est la tête le 2 donc je suis obligé de reloquer un dé pour te mettre dans le noir je te mets 2 dans le noir je prends encore 1 1 c'est pas cool c'est pas cool Néo t'as vu que j'ai déjà fait des charges sur mes esquives bah ouais mais t'avais 1 point de vie dans les jambes attention il y a un chef qui est près de mourir là Néo il est bien à moche il est près de mourir depuis 3 tours c'est vrai Angèle c'est à toi de jouer que fais-tu ? je joue Kalos ouais Kalos va engager Maitrik Faris d'accord ok Maitrik Faris que vas-tu faire ? que vas-tu faire ? j'ai utilisé une esquive gratuite hop oh putain j'aurais pu utiliser le champ phase d'énergie ouais c'est pas grave ouais pour invoquer des ongles et j'ai pas pensé bon c'est parti je vais me donner plus ça en combat avec un PS Néo t'avais pas ça toi aussi avec celui qui est mort là ? comment ça ? il a invoqué des alliés et il est mort en premier ouais c'est terrible vas-y 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 je t'en prie sauve-moi la gueule donc t'as 3 non ? ouais j'ai 3 ouais j'ai vu les gens faire un deadlock tout passe dans la tête il a une grosse tête hein t'as combien de combats ? j'ai 5 si tu peux 1, 2, 3, 4 hé 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 pas mal putain tu peux pas le mettre sur toi-même je crois quoi ? je crois pas que tu peux le mettre sur toi-même c'est les alliés euh... lorsqu'un combattant allié de type alien situé à 15 cm bon ça passe hein ? ouais non combattant allié ah celui de gueulasse c'est pas allié à toi-même tu prends un dégât dans la tête c'est pas mal logique donc t'es allié à toi-même mais dans le cas là non pour une esquive gratos c'est pas mal c'est pas mal je refrappe bah j'aurais esquive hein du coup c'est juste à la fin du tour je pense que j'ai pas 40 choix ça va c'est jamais 2 dans le 4 2 3 dans le 4 ça fait 3 dans le 4 3 dans le 4 c'est bien par contre ça va sérieusement ramassé 3 dans le 4 2 dans le 4 1 dans le 4 ça va pfff on a évité le pire tac ok ça va ? ouais à toi et bah je vais jouer le maître de Faris du coup vas-y euh il a plus de PA frappe-le j'ai quand même une complète de 2 et 4 en... ça je te dis ça mais... ceci dit j'ai 5 en combats hein ouais j'ai essayé de lui mettre des bafes tu vois un peu la... la tête de ton bonhomme là il a pris les... non il a pris les... ouais non courage Puyon euh c'est bon je... je... pour l'instant je... vas-y il a plus de PA donc tu peux te barrer ouais Angèle il a relifié 30... tu fais que fuir regarde tous tes personnages Angèle il a relifié 30 points de victoire rien qu'en faisant fuir tous mes personnages j'ai lutté 40 points en un tour et au prochain tour tu seras dans la même marque puisque tous tes personnages sont à 3km c'est vrai oui bon bon il est mieux que moi parce que moi mes personnages ils sont... ils sont tous morts c'est pas pareil Néo c'est à toi de jouer c'est à toi il traite ce Yakuza hein je vais jouer ouais Yakuza mais Yakuza elle tape mal la merde Yakuza... non elle peut... Néo elle est contentée regarde c'est ça t'as combien t'as de PA ? regarde tac tu t'as un tour hop Néo est-ce que t'as 3p ? non tu n'as pas 3p si Yakuza elle a pas été cible du ralentissement du ralentissement bah d'accord vas-y tac je te mets ta maf parce que tu la mérites il te reste un PA j'ai tout mettre un PA non ah non t'as déjà esquivé du soir oui moi t'en fais désolé j'ai le droit à ma loque au pied c'est pour ça non c'est toujours les bras je t'en mets 2 dans les bras c'est pas mal hein c'est à moi c'est à moi 2 dans les bras rien dans les bras t'as tout esquivé oui j'ai tout essayé euh... moi je vais jouer Argamal aïe je crois que j'ai au coup Argamuche argamuche bon bah il va rester en plus moi au moins enfin non attends lui il a plus PA sur moi oui il a plus PA je vais l'engager je sais pas oui non lui il a plus PA c'est ton chef oh l'autre il se met devant oh il m'a niqué toute ma strat bah quand même oui je suis d'accord non plus alors Neo donc APA j'ai 7 en combat QDN vas-y alors ça va 4 non c'est pas les 5 mais c'est dernier Argamone contre QDN le combat d'héros hmmm c'est pas l'armure ou pas ? c'est pas l'armure 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 c'est le cas c'est que tu peux le bloquer une fois par 3 pratiquement 2 il y a le bras t'es voir 3 dans les bras non c'est la tête le 2 ah non 3 dans la tête je vais mettre 3 dans la tête et il y a une protection dans la tête ou non ? non il y a pas de protection avec le 2 et je vais refrapper vas-y Argamone il y a oh putain 3 il y en a un il y en a qu'une j'ai tout relancé ah tu peux faire ça toi tu peux pour lancer non c'est gratuit c'est de la ah toujours qu'une bah je vais te mettre dans les bras là ah attends c'est un ah oui il se fait de voir putain t'as eu chaud Néo t'as eu chaud Néo t'as eu chaud ouais t'as eu chaud au derch ça a failli me finir t'as eu chaud au futur ok Léo est ce qui te reste du monde à jouer Bélo Néo il reste il reste au dame il va passer tu vas passer il se rapproche pas il se rapproche ah oui t'es bloqué oh putain t'as bien encerclé là j'ai le ton chef il est comme encerclé il a un problème il est dans cette porte depuis deux tours je te rappelle ouais c'est vrai il tient bon il est toujours là et après on me dit que je fais des brosers mais je pense je pense qu'au prochain tour il y aura un mort un chef mort je l'annonce donc c'est la fin du troisième tour les gars donc là Angèle tu marques 10 points oui c'est tout Néo tu marques 10 points ouais 10 points et Léo tu marques 35 points ouais 35 points parce que je vous ai défoncé maintenant donc pour l'instant pas tellement pour l'instant Angèle et Léo sont à égalité ouais et on va pouvoir attaquer le quatrième et avant dernier tour les gars avec la mise 3 d'abord 0 0 oh c'est moi 4 ouais c'est moi c'est lui hop c'est lui on le reconnait on va commencer par celui euh carte tactique carte tactique euh bon c'est bien or c'est lui même or c'est lui même ah ils ont plus de ils ont plus de point de stratégie pour t'annuler en plus là non ? j'aurais été content de la jouer avec plus de personnes en vie mais j'ai fait exprès d'attendre pour que vous puissiez pas la contrer donc que le monde aura plus un combat chez moi bien sûr tant qu'il ne subisse pas de blessures bien tant qu'il ne subisse pas de blessures ok Angèle euh moi non moi non plus moi non plus la question c'est est-ce qu'on peut ? bah non avec 3 PS c'est chiant toi il te reste combien toi Léo ? 3 PS et toi Angèle ? il me reste une infinité non parce que t'as tout dépensé toi tu pouvais te foutre de Léo qui avait cramé ses PS toi t'as déjà tout dépensé tu n'as plus rien je me foutais de rien non moi aussi je suis un flambeur alors Néo c'est à toi de jouer qu'est-ce que tu annonces en première activation ? et ben je vais annoncer alors Octane n'a 1,2,4 qu'est-ce qui bouge vite chez toi ? Carlos 4 non il est nul il faut que tu le fumes son chef avant de qu'est-ce que tu raconte toi ? et ben non tu sais quoi je vais jouer Octane Octane rap de combien ? ok je vais t'interrompre rame 2,5 avec Carlos c'est moi avant c'est dans l'ordre c'est dans l'ordre c'est le personnage il peut porter plusieurs reliques ou il en porte une seule ? si il peut porter plusieurs le personnage non si il y a un personnage qu'on pense en tant qu'il veut c'est juste si il meurt et il perd les deux hein ? personnellement tu peux en avoir à deux de quoi ? reliques ? non c'est moi qui fais les règles c'est toi qui fais les règles il n'y a pas de limite c'est juste que si il meurt et il perd les deux non non tu peux porter qu'un objectif ok bon ben je vais jouer euh je vais jouer euh ben voilà je vais jouer du coup avec Carlos je vais interrompre Carlos rap de combien ? je vais engager euh rap de 5 hein d'accord la fille Yakuza Yakuza ok Yakuza elle va te faire une mandave dans la gueule donc quelle réponse ? alors Yakuza lorsque Yakuza effectue une action d'esquive ça c'est pour après ouais euh alors mieux lorsqu'elle a la cible d'une action d'engagement et avant de résoudre l'attaque de l'engagement Yakuza effectue une attaque gratuite contre le combattant ouh c'est fort le combattant effectue automatiquement une action passive contre cette attaque la fin des effets de l'action d'engagement et ensuite sa dorée la 4 de combat j'ai deux complètes c'est top et ben c'est pas grave parce que je vais faire un coup de l'entaton vas-y Nio hop et voilà je prends rien voilà à moi alors Nio tu fais quoi ? maintenant tu fais quoi ? tu répasses ou tu euh ou t'esquises ? alors laisse-moi réfléchir je vais esquiver parce que ça me donne complète plus 1 grâce à la parade du coup on dirait la vidéo je t'avais stopper regarde je trouve si t'as 3 de digueur non ? si t'as 3 de digueur donc tu prends 2 dans le... attends mais 3 attends j'augmente 2 3 dans le... il me faut des 4 plus dans le pied il faut des 4 plus c'est bon je te refrappe mais c'est grave j'esquive encore ok 3 dans le 2 il y a 3 dans les bras c'est pas... c'est bon regarde parce que j'en esquive 2 et grâce à mon esquive j'ai complète plus 1 ça me fait la troisième j'ai complète plus 1 c'est un de mes pouvoirs de parade d'accord il vient de le dire c'est vrai c'est vrai ouais c'est bien de le rappeler c'est pour les viewers c'est pour les viewers activation de Kirlos activation de Kirlos qui est un échec total non non t'as interrompu elle a dépensé toutes ses actions non il lui reste 1 P1 c'est pour ça que j'ai dit 2 actions ouais je t'ai prévu non mais c'est pour les viewers ok à toi Léo Kirlos a joué bah moi je vais jouer Maître Iqfaris ouais alors Léo sa tactique c'est tu avances et tu recules comment veux-tu comment veux-tu on aura des loupettes là ouais viens de battre non mais Kirlos il s'est barré alors je reviens c'est la stratégie du contournement ok mais c'est quoi mais tu reviens au combat là en fait oui je le sais non il va faire euh je sais pas c'est fou la stratégie du contournement c'est pas grave t'aurait été plus rapide la stratégie du contournement tu fais le tour c'est 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 tu vois les ronds-points c'est nul Léo c'est à toi tu veux on prend pas un rond-point dans son sein du point on sait ça le code de la route avec lui c'est ça exactement en plus il le prend dans le bon sens le rond-point tu as raison ouais ouais ça va ça prend quand même soit réglementaire c'est un rond-point post-apocalyptique c'est ça c'est ça allez à toi Néo du coup bah c'est bien mon plan marche à merveille oui bien sûr j'active Octane mon plan diabolique Octane il va te tomber sur la gueule c'est vrai si tu meurs pas ce coup-ci euh je vais t'en mettre main à la planche avec deux baffes avec une baffe attention ouais ouais parce que tu as moins je riposte qu'est-ce que tu fais Angèle ? Angèle riposte combien au combat Néo ? Angèle il tape à 3 moi je tape à 5 tu es à base à 5 ouais je riposte vas-y c'est bon voilà t'es mort bah ok je vais pas jouer alors du coup vigueur attends peut-être jette les 54 je t'ai pas encore essayé de taper le torse ? ouais mauvaise locale t'as fait un dans la tête allez un dans la tête à mon tour maintenant t'es mort Néo bon là je suis d'accord vas-y tape moi à toi easy easy t'es prêt ? tu vas pouvoir en taper Néo regarde tes dés peut-être ou pour un dans la tête il reste plus qu'un PC dans la tête allez tu vas mourir Néo tu veux retaper t'es sûr ? c'est un mélange de sournoiserie d'intelligence maléfique un bâtard oui c'est bon c'est bon bah je tape en premier t'as riposté Angèle ? oui j'ai riposté tu vas mourir allez vas-y tu meurs ça y est une dans les jambes oh putain une dans les jambes statistiquement c'est pas terrible mais c'est la bonne loc donc ça tue 20 attentes plus tard Néo là pour l'instant t'es le joueur le plus violent et tu vas tuer un chef donc tu mets 55 points si tu gardes le lead ouais 55 c'est bon on s'arrête à la phrase là 55 points c'est bien c'était un chef ok alors attention il reste 2 chefs sur la table du coup t'as perdu ta relique là ah oui c'est lui qui l'a porté et tu me la donnes ? non parce que tu la mets au contact ok ok t'as plus de perignot alors je vais jouer à mon tour j'ai joué à mon rap de 4 je t'interromps rap de 5 avec un acudem j'aime bien comment un acudem il peut pas bouger et bah avec un acudem il va ramasser non il peut pas il a déjà une relique bah on a le droit d'en faire non non j'ai rien de dire j'ai rien de dire qui a le dit on peut pas et bah non tu joues pas et bah je joue pas donc tu m'interromps et tu fais rien ou tu m'interromps pas ? je ne t'interromps pas parce que je peux pas interrompre pour rien faire enfin faut désigner un personnage tu peux tu donnes tu donnes un autre chef ouais tu fais quoi ? je 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 tu esquives t'auras moins un plus 6 je contre attaque tu riposte tu riposte oui contre attaque c'est ton pouvoir néo tu m'en fous oui caléo vas-y 2 2 c'est moi qui calme non attendu là faut que je mette juste 2 dans la tête allez voilà allez toi qui a mis à taper les pieds j'ai confiance j'ai confiance t'as rien t'en as une je vais je vais relancer ma locke c'est pas ouf j'en ai qu'une pourcent je vais tout relancer c'est pas très ouf il est chiant mais tu peux relancer de la locke et tout le reste ? la locke une fois par tour et tout le reste c'est à chaque attaque alors là c'est en fait 3 dans le torse 3 dans le torse ah ça par contre ça t'arrange pas parce qu'il va passer à 600 vides c'est ça ? non il reste à 5 mais il en a beaucoup des pv ouais en plus s'il passe pas à 600 vides je vais te mettre 3 dans le torse Néo il reste à 5 allez Néo la riposte ça me fait 4 dés tu as une vigueur de 5 et tu es baissé 1 dans le torse toi aussi tac ouh pas mal tu veux mettre 1 dans le torse ou 2 dans les pieds ? passe à 3 je te refrappe tu fais quoi ? écoute tu l'as vu très bien toi même ça sert à rien de skier c'est pour ça que j'eskive très bien tu peux remballer c'est pas D6 hein c'est pas grave j'ai un peu trop de dés dans le moment là c'est 5 ouais ouais ce qu'il faut c'est juste que je vive je pense pas qu'il va vivre je pense pas qu'il va vivre et bien même pas avec ce genre de jet de dés c'est un peu chouereux là ouais bon il faut des 5 pour sa défense c'est quand même stat ça te tue Néo hein non tu prends 2 dans la tête t'es mort ah oui en effet mais il a une grosse tête pour se briser là ouais t'as 4 dés attends esquive ah oui bah voilà tu vois j'avais besoin d'esquiver 4 dés pour faire moins un 6 voilà j'ai 5 dés quand t'as 4 t'as moins un il a 7 en combat allez Néo 3 moins 6 pour surure allez oh je l'ai vu oh je l'ai vu oh je l'ai vu tu vas dérouler tu avances les 1 tu avances pas les attentes tu avances les malades tu avances les malades ok c'est pas grave j'avance nous mêlée oh il y en a oh il est mort il est mort hop hop il est mort ah bah voilà il y a du ménage là là par contre j'ai l'impression que c'est un jeu qui prend le lit ah oui il me tue mon chef il prend le lit 30 30 30 30 pour l'instant c'est moi qui ai le plus de dégâts et je gagne les points de chef ouais Néo toi tu mets les 55 pour l'instant ok vas-y Néo à toi il faudrait le mettre là super j'ai encore un paire mais je m'en fous il s'en fout il veut ramasser d'ailleurs moi je veux ramasser voilà tu veux ramasser l'objectif je vais me casser tu peux arriver avec 0 PA si tu le récupères tu vas peut-être te faire frapper parce que c'est deux déplacements plus récupérer non tout le monde a joué arrête non il va se Yakuza elle a plus qu'un PA elle peut pas il faudra qu'il joue en preuve le prochain tour oui il jouera au premier de 3 drafts le G4 la technique d'Angèle Angèle t'es nul pression alors t'es sûr que tu veux faire ça vas-y viens ramasse ramasse tu as moyen c'est parfait ça merci en fait tous les deux en vous engueulant vous avez réussi à me faire mon mastrate pour le prochain tour c'est super franchement changez pas les gars c'est parce que moi j'aime aider les autres moi j'ai pu beaucoup je les conseille toujours d'options de toute façon donc le petit euh flapis flapos numéro 1 mouvement mouvement double mouvement ramassage de relique ok Kintou le prochain tour on se casse hop et voilà donc il a plus de PA lui je vais jouer Yakuza Yakuza ramasse le tonge et puis c'est fini euh attends il me reste un bonhomme actif est-ce qu'il faut elle est au contact elle est au contact elle est au contact elle est au contact non 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 c'est juste à dépasser lui mais t'es pas libre j'ai pas pressé donc j'ai dit il faut un PA pour la ramasser il reste un PA après ce serait que une histoire ok alors c'est trop risqué bah tu peux tenter non j'ai pas d'attaque de quoi ? j'ai pas d'attaque j'ai déjà fait mes deux attaques tu pourrais que esquiver par contre au prochain tour si je te tue pas tu vas mourir il est lent il vient blesser il a 5 il y a une complète non il y a pas non j'ai pas euh ouais mais j'ai que 4 j'ai une complète de 3 j'ai 4 attaques relance d1 ça suffira pas pour tout la meilleure technique c'est de mentir j'ai une complète de 3 avec argamone euh euh non bah on va faire la technique de on se rapproche mais pas trop c'est de mentir ça c'est de mentir il est couche de 15 à chaque fois ça c'est de mentir ah oui c'est vrai il est couche de 15 ça fait combien de temps que tu joues ? bah 2h bah 2h c'est important donc bon euh en même temps euh je suis pas d'accord hein t'es là pour les brefers quand tu m'as présenté la compo tu m'as dit que c'était une compo bourrin c'est une compo assassin c'est pas une compo bourrin non j'ai dit pas que c'était une compo bourrin oui mais c'est parce qu'en même temps ton bourrin tu as parlé de lui oui bah faut taquer d'abord vous avez pas d'accord comment ça tu m'as taqué ? mais moi la compo elle est pas parce que ça va être bourrin hein c'est juste argamone hein c'est juste argamone et argamone il fait ça dans une compo mais comme lui hein c'est juste lui ouais ouais attends tiens viens je me demande si j'ai pas un truc à faire quoi d'autre ? et ben euh elle a plus de PA ta pichon non elle a plus rien elle a un jeton et elle a un jeton ? ouais tu peux l'enlever elle est un peu abîmée ? non elle est pas abîmée mais elle va te mettre une barbe gratos ouais ah bon ? mais avec 4 de combat bon 1 PA deux fois par tour donc non 1 attends c'est coûté 1 PA ? ouais t'es au courant que tu l'as fait alors t'auras pas pu ramasser le jeton ouais tu remets le jeton il a triché j'entends plus j'entends plus il a triché il récupère le jeton lui ça change tout ? ah mais non il a déjà un jeton lui c'est pas le choix ouais j'ai pas récupéré ah non pas deux ouais non mais tu peux attaquer par contre tu peux l'attaquer du coup elle a pas de PA mais attention on peut pas finir son déplacement sur un marque bah il peut se mettre là hein ? ouais il peut se mettre sur le côté là côté de Kirlos mais Kirlos il a 4 de combo ouais j'ai déjà à côté de Kirlos soit je l'attaque soit je vais plutôt voir mon par contre le stup ouais non ouais mais je peux aller voir mon patron pour lui transférer le truc ouais non c'est normal mais non tu peux pas le transférer il y a une règle de 3 à faire tu peux déposer la token et puis après le ramasser à la tiernaute ouais mais c'est coûté trop cher ouais non c'est débile euh ouais mais sauf que si je veux l'attaquer il faut que je claque le déplacement qui me permet de me déplacer non non tu viens ici pour attaquer elle ouais je crois que je voulais attaquer à Octane euh non non c'est pas bête c'est qu'elle a la croix de vigueur elle par contre je finis à côté de Kirlos et Kirlos il a 4 de combat et il fait rien là il a plus de PA ok et je peux engager ? bah oui tu peux engager de l'autre oui j'engagerais 15 hein c'est vrai et bah faisons ça alors pour la guerre la gloire et le sang tu veux pas engager du Kirlos putain mais Kirlos n'a une coupette de 2 et Kirlos le 4 j'ai fait plus de 3 de vigueur j'ai 4 B il a retourné le cerveau là en fait ce patient il a fait plus de kills ce tour il faut savoir manipuler les manis ça sert à rien de tuer il va savoir rien de tuer oui mais euh il dirait combien en jeune Néo ? 3 3 je relance les 1 hop les 4 dans les jambes c'est bon les mains youhou ! voilà tu vois ce que je t'avais dit oh et voilà il faut toujours écouter la voix de la sagesse c'est toujours Angèle qui a le lead là parce que c'est la dernière action ça c'est dommage parce que tu l'as tué pour rien au prochain tour elle aurait pu avoir valeur de se voir le plus violent c'est vrai oui mais là en prochain tour elle aurait pu m'éliminer ma chauve souris ouh ma chauve souris alors on fait le bilan du tour les gars Angèle tu marques t'as toujours tes 10 points ou pas ? non t'as plus ton token toi ? non je l'ai plus tu l'as perdu par contre t'as 55 points pour plus violent et un chef c'est ça ? ouais c'est ça Néo tu marques 10 rien parce que t'as plus de token rien et Léo tu marques 20 parce que j'ai 2 tokens parce que t'as 2 tokens ok donc dans l'ordre pour l'instant c'est Angèle, Léo et Néo ouais vous êtes prêts les gars pour le dernier tour il faut tout donner c'est le dernier tour c'est le cinquième tour vous êtes prêts pour la mise ? ouais allez c'est le moment de bluffer Angèle t'as triché sur la compte 2 points pourquoi ? Néo il a tué mon chat ouais j'ai marqué 30 points ah oui pardon j'ai pas noté ça saute pas Léo non plus parce qu'il est loin derrière le coin c'est 30 points c'est pas plus vrai c'est toujours ça ouais ouais Léo hé je suis pas suivant que ça hein il est pas suivant non non t'es pas suivant vous voulez qu'on fasse le compte alors pour l'instant bah là je suis genre mais 610 points 10 45 50 110 pour l'instant Angèle Néo 30 60 Léo 10 45 65 60 ? j'ai fait 35 ouais 75 avec 3 premiers tours t'as fait 10 points ah oui ok il y a un tour en plus 75 ouais donc euh pour l'instant c'est Angèle en première position avec 110 deuxième position Léo avec 75 et Néo avec 60 donc c'est parti pour le dernier tour ouais faites bien vos calculs pour savoir comment gagner cette partie et bon bah déjà euh si tu paris 1 tu gagnes si tu paris 1 tu gagnes on a plus de chef ah oui vous pouvez pas miser si tu mises 1 tu joues forcément trop ouais mais euh vous avez pas de rap de 5 si si moi j'ai avec Kyrno's rap de 5 ah ouais t'as Kyrno's rap de 5 merde ouais euh ok bah je vais miser 1 c'est pas la peine de pas miser il voulait bluffer quand même ouais il joue pas il a pas le droit euh non mais c'est pour dire je suis obligé de jouer 0 carte tactique les gars effectivement tu peux pas jouer carte tactique tu peux pas aller euh je sais c'est pour ça que j'ai ça non je vais pas en jouer je vais jouer du coup en premier lieu hier ah bah non mais bien qu'est-ce que tu fais ta prière numérique hummm avec Maître Equiparis qui va se rapprocher pour mourir dans ses potes non 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 parce que c'est très con de faire ouais bah je vais jouer du coup le 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 Monsieur Grand Zen Flappy 2 je peux rien faire je veux bien le mettre ouais vas-y je vais claquer mes deux derniers points de stratégie pour euh faire un mouvement de type courage fuyon acrobatique courage fuyon euh hop et concrètement je vais l'envoyer euh donc je considère enfin je fais les 3 déplacements plus mouvement acrobatique Léo est-ce que tu serais pas en train de faire ta fiotasse si totalement t'es en train d'essayer de sauver ta deuxième non regarde tes deux ps tu peux juste aller là-bas avec 45 ouais donc tu sais bien si t'es en train de faire ta fiotasse il a une option oui mais c'est mal poli excuse-moi Nio vas-y tu veux l'octane je t'interromps t'interromps rap de 5 euh t'interromps rap de 5 je t'engage Nilo tu m'engages ok oui que fais-tu ? je riposte tu riposte Nilo je veux mourir en beauté de toute façon j'allais mourir en beauté quoi qu'est-ce tu comprends Nilo tu comprends Nilo allez bim dans ta gueule oh la Nilo par contre le langage il t'appelle allez bim dans ta gueule t'es un extrapérette c'est normal toi aussi Nilo bah les extrapérettes ils en dégueulent dans ta gueule ouais ils aiment bien s'insultés elles ont des grosses têtes hop et qu'il y a eu oh regarde t'es bon non je prends ouais 2 réussites mais j'annule 2 allez vas-y mets ta tête ouais je te mets un dans la tête la tête tu meurs putain avec ton dernier PA je récupère bon bah je fais table râle le jeton ça met fin à la partie ou quoi ? non non je récupère pas le jeton avec mon dernier PA quand est-ce que c'est fini ? tu récupères pas le jeton avec ton dernier PA ? bah non il dit viens chercher toi mais non il a déjà un jeton il peut pas il a déjà compris sinon il est pas bon ah oui c'est vrai non mais je vais pas récupérer parce que je veux pas avoir plus de PA alors attends je vais t'assassiner sinon ouais allez Léo sois un homme bah non attends il y a Argamon en fait de toute façon Léo il est plus dans la partie ouais comme tu fasses c'est le deuxième c'est vrai c'est de finir en beauté là euh je subis son chef ouais son chef il est mort déjà donc il arrive si tu fais pas le plus de kills j'ai gagné enfin je fais pas le plus gros en dégâts j'ai forcément gagné c'est de fin oui mais moi t'as pratiquement un parallèle bien donc Ardiamon il fait quelle gueule ? il fait il fait Ardiamon il est pas si bien Ardiamon il est pas si bien fin Ardiamon il en a un c'est à dire que la deuxième attaque je peux lui tu peux lui faire ça mais il a quand même coupé deux deux avec quatre de rigueur enfin ça se tente sauf si je bah vas-y euh sauf si tu vas-y Klui t'as pas non non vas-y 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 t'es bien parti non mais c'est pour psychologique c'est pour psychologique si je riposte et que je t'éclasse la gueule il s'est fait un combat ouf foutu pour foutu de toute façon hop je vais engager ok heureusement que j'ai fermé ma gueule pour la fois Kirlos ok vas-y qu'est-ce qu'il fait Kirlos il fait rien il fait rien ? bah oui comme ça il me reste un père pour la même attaque mais c'est ça en fait que je voulais pas dire dans mon truc une fatigue ah oui comme ça tu peux pas faire ça tu peux pas faire ça une fatigue ce mec sur la première attaque il peut pas me tuer avec ma compétition vraiment c'est si crois-y fais un full non il peut pas mais sur la première attaque il peut pas même avec un full ah mais il a deux attaques oui mais du coup la première il peut pas vas-y 4 ou plus j'en annulierai ok rien non non c'est du 4 ou plus et il a de réussite j'ai pas fait ma première j'ai pas fait ma première attaque ok est-ce que tu veux attaquer ? non je finis mon engagement dans mon activation t'as fini ? ouais ok je joue Argamon je t'engage j'aime bien que tu t'aies mis là c'est pas mal pour j'interroi Argamon vas-y tu peux faire pour ce qu'il faut que tu veux mais tu peux pas ramasser là ? mais non j'ai une relique c'est une belle relique c'est bien bon je vais retaper du coup ah bah non je suis obligé de me déplacer non tu peux taper non c'est bon vas-y bah je vais riposter tu ripostes ? ouais je riposte ok 4 j'ai 5 de combat j'ai 4 ok vas-y 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 j'te mets tout dans la tête tu meurs hein j'ai les jambes t'as une protec ouais j'ai une protec de 1 dans les jambes donc si j'te mets 4 dans la tête tu meurs allez ma chance non déjà c'est les jambes moi j'te mets 2 dans les jambes 2 dans les jambes ok et euh mais du coup attends t'as plus de PA là ? non mais c'est pour l'attaque en question hein non c'est le PA de la court attaque hein oui mais là t'as plus de PA et c'est moi qui tape non mais t'auras pas plus de dés hein non parce que c'était pendant l'action mon Tilo est bénéficié d'un coup de plus de 2 l'action se passe au même temps c'est juste la priorité lorsqu'il est fait attend plus de cbt aaah merde moi j'croyais c'était quand tu fais une action d'attaque non mais même c'est une riposte par rapport à ton attaque c'est le jeu que j'ai tapé avant mais j'ai des PA pendant l'action ok bah c'était bien tenté c'est parce qu'à partir du moment où tu fais ta riposte ton PA il est consommé donc tu l'as pris non mais c'est parce qu'il y a la priorité c'est la même action c'est juste qu'il frappe en premier dans cette action là c'est bien vicieux hein c'est vraiment une faction de tordus c'est vraiment une faction de tordus c'est vous qui êtes tordus comment ça ? alors tu fais un dégâts dans le 3 wouhou eh j'ai mis un dégâts ok un autre ok à moi joueur gamone donc 7 de combat t'as plus de PA Argamone donc 7 de combat il n'a plus l'action je mets 6 dans le torse je pense qu'il est mort heuuu et du coup avec mon action je récupère je récupère le dernier jeton je récupère le dernier jeton il reste il reste metric faris il reste metric faris qui va faire une charge héroïque j'ai plus de PA si je veux lyrique synchronique et sympathique pour essayer de se faire carlos tu pourras pas tuer mais c'est pas grave c'est toujours euh ah ouais ? non ouais parce que j'ai 5 dégâts 3 dégâts il n'y a nulle part aucune tue avec 3 dégâts ouais j'ai réussi parce que j'ai coupé de 2 est-ce que tu as est-ce que tu as déjà entendu parler de la chance des gens qui ont de la chance ? j'ai entendu parler des critiques qui permettent de lancer des dés mais je crois pas qu'il y en a dans ce jeu chuuu allez c'est parti euh ouais je pensais que j'avais un boost sur quelque chose non non rien rien bon et ben voilà enfin 2 qui sont annulés par l'armure c'est la fin du tour donc je gagne plus de dégâts et j'ai un jeton et Léo a un jeton aussi donc Angèle tu marques 35 points ouais Léo tu marques 10 et Néo 0 ça y est les amis fin de la game bilan de l'opération le prof 145 ah il nous a raté Angèle là c'est ça Angèle qui s'appelle apprendre dans la douleur je pense que si tu étais prof d'école je pense que tu tu serais gentil tu serais gentil il donnerait des coups de règle je conseillerais mes élèves mettez toi comme ça mettez toi comme ça bang il nous a fait du grand Angèle donc tu connais bien la compo et euh tu leur as pas fait de cadeau tu leur as fait un petit peu la guerre psychologique je connais bien la compo ouais tu connais ouais ça va tu connais Argamon aussi je connais Argamon et Kirros tu nous as attendu des petits pièges quand même faut pas se laisser influencer et puis vous avez prévenu hein si tu veux me charger c'est ton problème c'est toi qui vois mais je vais te tuer donc Angèle qui finit avec 145 points deuxième position Léo avec 85 points et Néo avec 60 points ouais pas si loin pas si loin les gars et euh alors qu'est-ce que vous avez pensé de vos compositions est-ce qu'il y a des changements à faire ou euh mais à nos deux on fait ses points quand même c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est moi j'ai perdu Teckera le tour 2 donc non c'est quand même euh dans Merlant perdre 35 points en tour 2 ça fait mal mais euh la figurine est grosse mais il est pas aussi costaud c'est un Argamon il tué l'intérêt d'Argamon c'est pour la guerre psychologique ça aussi non c'est un Argamon il est accroupi il s'est tout mais il est plus grand mais euh moi j'ai bien aimé le bah la mobilité la mobilité ouais toi t'as fait 15 fois le tour de la table des deux la possibilité de ramasser les objectifs un peu souvenirs de l'adversaire et de pouvoir aller choper les chefs dans la mêlée un peu comme tu veux quoi et euh et celui que tu peux activer 3 fois dans le tour tu l'as bien aimé aussi tu peux activer oui pour temporiser et pour remerder tout le monde ouais c'est pas mal du tout le chef aussi avec sa prière numérique qui était sympa qui est cool à utiliser Néo c'était un scénario offensif donc c'était pas un scénario qui était trop pour toi ouais ouais ils se sont fait poutrer mes persos les uns après les autres je pense que dans un je pense que dans un dans la répartition des missions que vous ferez au moment du tournoi toi t'es plutôt sur des protections du territoire ou des choses comme ça ouais 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 t'es plutôt à occuper le terrain et attendre qu'on t'agresse tenir les objets ouais et puis pas trop se mettre dans la mêlée du coup ouais parce que j'ai trop foncé je pense mais ouais sinon ça c'est ouais bon après c'était une partie c'était une partie détente pour voir comment pour voir comment les les figurines se comportent les personnages se comportent mais on a vu effectivement que ça crunchait faible psy aussi attention à ça ah ouais ça faisait mal aussi ouais les cartes tactiques les cartes tactiques ou les pouvoirs adversaires qui peuvent baisser le psy c'est un peu un peu un peu handicapant donc faut faire attention à ça Angèle toi ça s'est bien passé oui oui ça s'est bien passé on peut dire ça donc voilà les amis vous savez ce qu'il vous reste à faire montez une team avec 3 joueurs préparez vous et puis vous nous rejoignez au Happy Factory Days on vous attend on vous attend on vous attend pied ferme vous savez nos propos préparez vous vous connaissez vos propos et vous savez maintenant que si vous les attaquez vous allez sans doute mourir vous pouvez le faire comment tu dis tu peux tu peux m'engager mais tu vas mourir vous pouvez les engager vous pouvez les challenger mais vous allez mourir c'est bien c'est bien dans le contexte non mais dans le contexte ça fait long comme nom d'équipe l'équipe vous pouvez les engager mais vous allez mourir vous allez mourir on fait un acronyme on va essayer de trouver un truc comme ça bon on va chercher on va chercher on vous dira le nom de l'équipe allez les amis créez votre équipe rejoignez-nous au Happy Factory Days et venez jouer à Eden avec nous c'est le meilleur jeu de la terre à bientôt les amis salut salut